Aujourd'hui, la formation s'appelle « Démystifier les réseaux sociaux ». L'idée, c'est de savoir où investir votre temps pour maximiser votre impact au niveau de votre clientèle cible. Je vais vous montrer aujourd'hui comment segmenter une clientèle, ce qui est la base d'une stratégie marketing. Ça se peut que je m'écarte un peu des médias sociaux et je vous parle de marketing parce que moi, mon dada, c'est le marketing. Les médias sociaux font partie d'une stratégie marketing, mais ce n'est pas nécessairement le seul élément qu'on doit mettre en place pour maximiser et avoir un résultat concret. Donc, au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je vais me présenter. Je vais vous faire une petite introduction sur l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Je vais vous présenter comment segmenter une clientèle. Je vais aussi vous parler de certaines statistiques. Je vais faire un petit bémol par rapport aux statistiques que je vais vous présenter. C'est des statistiques de 2014. Je vous les présente simplement à titre informatif parce que je veux vous dire que chercher sur le web, il y en a des statistiques. Moi, pour les besoins de la cause, j'ai une seule référence. Mais si jamais vous segmentez votre clientèle, on va le faire aujourd'hui d'ailleurs, vous allez être capable de trouver des statistiques adaptées à votre clientèle et justement pouvoir après ça sélectionner les bons médias que je vais vous présenter par la suite. Ensuite de ça, je vais vous faire une petite tournée des huit principales plateformes de médias sociaux. Je vais vous parler aussi des tendances marketing en ligne et réseaux sociaux. Et finalement, je vais conclure si vous avez des questions. N'hésitez pas aujourd'hui aussi, c'est un petit peu différent. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun problème, mais je vais répéter votre question. Pour les besoins qu'on ne vous verra pas, mais que si jamais, justement, pour le bénéfice des gens qui vont écouter après ça la vidéo, je vais devoir répéter votre question. Donc, c'est totalement normal si j'ai l'air bizarre de répéter et que je n'ai pas l'air de comprendre. Mais c'est juste pour les besoins de la cause. Donc, mon nom est Julie Legault, mon cursus universitaire. J'ai fait un double bac de HEC Montréal. Je suis présentement en train de réaliser un MBA exécutif. Et je fais plusieurs formations à travers plusieurs universités au niveau des stratégies marketing et des réseaux sociaux. La prochaine, je m'en vais faire une pour Harvard quand même, à Boston. Donc, j'essaie de toujours me tenir à jour parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est en perpétuel changement. Donc, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est super. Mais dans six mois, il va falloir que vous vous réinformiez parce que ça risque d'avoir changé. Donc, voici les huit plateformes dont on va parler aujourd'hui. C'est certain que c'est les plateformes qui sont les plus, je vous dirais, importantes à l'heure actuelle, dépendamment des domaines dans lesquels vous êtes. Comme par exemple, le design intérieur, il y a certaines autres plateformes, comme OUSS par exemple, qui sont intéressantes, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Donc, moi, j'aimerais ça vous poser la question à savoir pourquoi les médias sociaux, c'est aussi important aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée? Toutes les réponses sont bonnes. Je vous dirais, il y a deux éléments principaux. C'est la reconnaissance de votre marque. Là, on parle au niveau d'une entreprise. Vous auriez pu me donner aussi ce que j'aime, c'est que justement, j'ai eu les deux côtés au niveau consommateur aussi. Effectivement, on peut créer des relations, des choses comme ça. Au niveau de la reconnaissance de votre marque, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller créer un certain sentiment de notoriété. On va augmenter la notoriété, donc la connaissance de notre marque, que je vais voir un logo et je vais être capable de savoir votre signature graphique. Je vous donne un exemple. La semaine passée, j'ai vu une publicité sur Facebook payante, évidemment, de Reitman's. Et je n'avais même pas vu que c'était Reitman's. Et juste les photos, comment elles ont été photographiées, je savais que c'était Reitman's. Il n'y avait même pas de logo, rien. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont travaillé leur marque, c'est ça l'idée. Donc, augmenter la notoriété, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est ce qui nous permet aussi les réseaux sociaux de construire une image qui est forte et qui est constante aussi. D'où l'importance de faire très attention à votre graphisme. Ne le modifier pas trop. Essayez de toujours avoir les mêmes lignes. Si votre ligne, par exemple, c'est d'avoir des visuels qui sont très lichés, n'arrivez pas avec un montage très basique que vous avez fait un peu à côté de la table. Mettez rien, attendez un petit peu d'avoir le temps de le faire. Faites-le dans la même direction pour que justement les gens le reconnaissent plus facilement. Et la deuxième étape, c'est la plus importante, c'est l'association de votre marque avec certaines caractéristiques. Je vais vous montrer quelque chose pour vous présenter un petit peu l'idée. Est-ce que vous connaissez ce logo-là? OK. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le yoga. OK. Déjà, ça, c'est très bon, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres idées, comme des caractéristiques? Ça peut même être des trucs comme la semaine de la dernière fois, j'ai eu cher aussi. Bon, OK. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Je n'avais jamais vu ça. Mais effectivement, ça ressemble à des cheveux. En fait, ce qui est drôle avec ce logo-là, effectivement, c'est une compagnie qui s'appelle Lululemon qui fait des vêtements de yoga à la base. Mais bon, on pourrait dire des vêtements athlétiques. Effectivement, c'est assez dispendieux. On parle d'une paire de pantalons à 90 $. Donc, quand même, ce n'est pas nécessairement accessible à tous. Par contre, ils ont tellement travaillé leur image de marque sur les réseaux sociaux et sur les plateformes que les gens, et c'est une étude qui a été réalisée, c'est un fait réel, ont dit « je suis en forme parce que je porte du Lululemon ». Donc, j'ai un sentiment de bien-être. On disait que c'était exceptionnel. Les gens ne les dérangeaient pas de payer un montant pour avoir un vêtement Lululemon parce que ça apportait justement « je prends soin de moi », etc. Donc, c'est ça l'idée de dire qu'on veut associer notre marque avec une certaine caractéristique. Certains, vous allez me dire « oui, bien, je ne veux peut-être pas nécessairement être associé au yoga ». Je comprends. Mais si, par exemple, vous me dites « ok, bien, eux, c'est de la crédibilité, c'est de la fiabilité ». Donc, c'est ça qu'on veut avoir comme association. C'est certain qu'on pourrait avoir comme BMR qui dirait « oui, bien, moi, je suis associé au fait de la rénovation », etc. Mais, au niveau du service à la clientèle, le fait de répondre rapidement sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, on va leur ajouter des caractéristiques qui sont plus dans l'accessibilité, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est ça que les médias sociaux vont nous aider à faire. Qu'avant, avec le marketing traditionnel, on ne le pouvait pas. Parce que, oui, on peut donner certains outils à nos vendeurs, etc. Mais, reste que du marketing traditionnel, sur papier ou quoi que ce soit. Quand je parle de marketing traditionnel, on parle des clients, etc., etc. Il faut quand même avoir, on ne peut pas sortir de ces lignes-là. Si mon client est parti avec mon dépliant, je ne peux plus intervenir. Tandis que, quand il est sur les réseaux sociaux, je peux encore intervenir. Mais, en passant, je ne suis pas en train de dire que le marketing traditionnel n'est plus bon. Pas du tout. On est dans une ère qui est très hybride. OK. Fait qu'il ne faut pas laisser le marketing traditionnel. On n'est pas encore là. Il y a certaines entreprises qui ont décidé de prendre le vent, d'aller directement juste en ligne. Je vous dirais que, dans la majorité des cas, à moins que vous ne faites que du commerce en ligne, que vous n'ayez pas de bureau pignon sur rue ou quoi que ce soit, peut-être. Mais, encore là, je suis mitigée à savoir, est-ce que c'est nécessairement une bonne stratégie de ne plus utiliser du tout les médias traditionnels. Donc, les avantages du marketing sur les réseaux sociaux, j'en ai relevé sept. Je vous dirais que c'est les principaux. Comme je vous parlais tantôt, ça augmente la notoriété de l'entreprise. Donc, on commence à reconnaître la marque de plus en plus parce qu'on est sur du multi-plateforme. C'est ce qui est très intéressant. C'est que, justement, les gens, souvent, leur erreur, c'est qu'ils s'investissent sur 18 plateformes parce que c'est gratuit, généralement, et parce que, justement, on se dit, bien, plus les gens vont me voir, plus ça va être bon. Il faut quand même rester, justement, avec une certaine distance par rapport à ça parce que si vous n'êtes pas actif, si vous ne mettez pas les efforts nécessaires, à un moment donné, on ne vous voit plus, finalement. Et ça a l'air un peu non professionnel. C'est-à-dire, pourquoi vous avez une page si vous ne mettez jamais rien dessus? Bon, ça ne change rien. Bien, ensuite de ça, on vient humaniser l'entreprise. Et ça, c'est super important qu'il faut qu'on le comprenne parce que si vous parlez de grosses entreprises, on va parler d'une grande entreprise, la Banque nationale de Montréal. Si vous écrivez, vous pouvez faire le test, d'ailleurs, ils vont beaucoup m'aimer à chaque fois que je parle d'eux. Je me dis, si les gens leur écrivent, ils vont dire, pas elles encore. Si vous leur écrivez un commentaire en message privé, vous allez avoir une réponse pratiquement dans la journée. OK, c'est super important pour eux. Il y a au moins trois, quatre personnes qui ne font que ça, répondre au message. Et si vous avez une plainte même de succursale, vous pouvez les passer par là et ils vont directement rejoindre votre succursale et le directeur devrait vous appeler dans pas très longtemps. OK? Donc, à ce moment-là, on voit l'idée, c'est d'avoir un humain derrière ça, d'avoir quelque chose qui se dit, « Hey, on prend soin de moi comme client. » Et ça, c'est super important parce que souvent, c'est une problématique qu'on a quand on arrive dans une entreprise. Si le service client n'est pas nécessairement aussi à la hauteur de nos attentes, on va être déçu. Donc, la même chose, par contre, si vous êtes extraordinaire sur les réseaux sociaux, au niveau de réponse, etc., « Attendez-vous à ce que l'attente du client après un service live soit encore plus élevé. » On va se dire, « Bien là, tu sais, j'ai eu une image extraordinaire sur le web, on m'a répondu, on a pris le temps de m'expliquer, etc. » On arrive là, on ne vous donne aucune information. C'est moins intéressant. Fait qu'il faut quand même avoir un standard de qualité. Je vous dirais qu'il ne faut pas en venir fou non plus. « Moi, c'est mon travail. » Mais pour ceux que ce n'est pas leur travail, vous pouvez vous donner un petit délai de réponse. Parce que si vous commencez à regarder les statistiques, parce que maintenant, Facebook a ajouté une statistique d'heure, là, c'est « Ouais, OK, il faut que je réponde. » Moi, je réponds à 10h30 le soir. Et je me lève à 6h30 et je réponds. Donc, c'est sûr que c'est rare que les gens n'ont pas de réponse. Vous pouvez, si jamais ça vous énerve, mettre une réponse instantanée en passant sur Facebook. Ça se fait. de dire « On vous recontacte sous peu dans les prochains 48 heures, par exemple. » Ça pourrait être une solution que vous auriez pour avoir quand même un service à la clientèle qui est rapide, mais qui ne nécessite pas du zèle la fin de semaine ou quoi que ce soit. Donc, si jamais votre conjoint ou conjointe vous dit « Là, tu le lâches-tu, ton téléphone? » Ça peut être une option. Je ne parle pas du tout personnellement. Mais ça peut être une option qui est intéressante à ce moment-là. Bien, évidemment, ça permet de rester à l'affût des commentaires qui sont dits sur votre entreprise. Pourquoi? Bien, évidemment, parce que les gens vont se sentir à l'aise. Quand on n'a pas la personne devant nous, on est moins gêné de lui dire ce que l'on pense. Et donc, que ce soit positif ou négatif. Mais, par contre, s'il y a justement des commentaires qui sont positifs, vous allez les avoir sur votre page et c'est beaucoup plus fort qu'un commentaire que, par exemple, une photo que vous allez prendre. C'est bien beau être en photo avec un client satisfait. Bon, ça peut être un peu stagé. Par contre, si jamais la personne va écrire « j'ai eu un super cours ce soir, wow, cette prof-là est extraordinaire », bien, à ce moment-là, on a un commentaire qui est extérieur. C'est beaucoup plus fort aux yeux du consommateur. D'ailleurs, c'est pourquoi maintenant les super sites comme TripAdvisor ou etc., c'est tellement populaire. Et même que Facebook a l'outil, etc., que Google Plus a l'outil, c'est pour donner des avis parce que les gens s'en préoccupent énormément. Ils veulent avoir des feedbacks des autres parce qu'on se dit, bien, tant qu'à communiquer, on va communiquer et on va se dire les vraies affaires. Si on n'a pas aimé ça, on va le voir. Donc, c'est sûr que l'entreprise ne dira pas qu'elle a… à moins d'être obligée de le faire, elle ne dira pas qu'elle a fait une erreur. OK, c'est clair. Donc, habituellement, ils vont essayer de conserver leur réputation. C'est certain que oui, il y a certains sites qu'on va avoir payé des gens, on ne se le cache pas, mais c'est généralement des grandes entreprises qui vont faire ça, des plus petites ou micro. C'est plus rare qu'on va avoir des faux témoignages, mais ça existe. OK, ça existe. Je suis certaine qu'il y a des webmasters qui écrivent des témoignages. J'ai été témoin de certains, mais bon, c'est simplement pour dire oui, c'est extraordinaire, OK. Mais c'est juste pour bloquer la ligne du site web qui devait avoir un témoignage, on a écrit quelque chose. Mais sur les sites plus comme extérieurs, comme Davy, ça existe aussi. Fait qu'il faut quand même avoir un certain recul, mais les gens les regardent et se réfèrent au niveau de l'achat. On va voir les statistiques justement tantôt. Au niveau du bouche-à-oreille, bien c'est sûr que ça l'augmente. Pourquoi? Parce que quand vous avez... Là, on parle de personnel, OK, de compte personnel, non pas de professionnel. Si moi, je donne une opinion ou je fais un commentaire sur un produit, par exemple, j'utilise une brosse à cheveux pour enfants, OK. J'essaie ça sur ma fille et je dis, wow, c'est génial cette brosse-là, je la recommande à toutes les mamans. Elle n'a même pas pleuré habituellement, c'est l'enfer, lui brosser les cheveux. Bien, c'est sûr que ça va avoir son effet. C'est clair. Premièrement, parce que je suis une maman. Deuxièmement, parce que je me suis confiée. Et troisièmement, parce que je parle d'une entreprise en particulier, comme dans le cas d'une brosse à cheveux. Probablement que j'aurais parlé d'un certain salon de coiffure où on peut se la procurer, parce qu'habituellement, c'est par distributeur. Mais j'aurais pu dire, OK, à ce salon de coiffure-là, on peut se procurer cette brosse-là. Moi, si jamais vous avez des problèmes avec vos enfants pour leur brosser les cheveux, c'est écœurant. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien écrit, mais c'est personnel et c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, à ce moment-là, c'est très fort. Et c'est pourquoi on va dire que ça augmente la bouche-à-oreille. C'est sûr que quand on parle de communication directe avec les clients, là, c'est plus au niveau de, oui, j'ai humanisé. Mais là, ce que je veux dire, c'est, OK, j'ai un retour. Donc, si, par exemple, la personne, justement, au niveau du marketing traditionnel, j'avais de la difficulté à avoir une communication directe. Même quand on parle de télévision, on vient de faire une campagne avec un gros client, on est dans la radio, etc., etc., radio, on parle de radio à Montréal. Tu ne peux pas avoir un contact avec les clients. Et ce que je me rends compte, c'est que les gens vont après sur les réseaux sociaux et nous écrivent pour, justement, avoir un contact avec nous, plutôt des explications supplémentaires, etc., etc., ce que les réseaux sociaux nous permettent versus ce qu'on pouvait faire avant. Au niveau de l'engagement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si on parle de Facebook, on parle de « like », commentaire, de « j'aime », si vous préférez, « partage », etc., ça, c'est vraiment ce qu'on va parler d'engagement du consommateur. Et pourquoi? Là, je vais vous faire une petite parenthèse, on va y revenir à la fin dans les tendances, mais on parle ici de marketing participatif. Du marketing participatif, c'est inclure le consommateur dans votre marketing. Par exemple, on pourrait, là, c'est parce que j'avoue que j'ai iris en avant, ça fait que ça m'inspire, là, mais exemple, on aurait pu avoir quel type de lunettes, quelle monture vous préférez pour notre concours. J'ai trois fois la même personne qui est photographiée avec trois types de lunettes et les gens doivent voter. OK, donc ça, on appelle ça du marketing participatif. Personne ne gagne rien à ça, là. Ils font juste sélectionner la monture qui va se faire tirer au concours et vous allez voir, les gens vont participer. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vais vous montrer des exemples plus concrets tantôt qui ont vraiment été réalisés, mais vous en avez plein. Bien, au niveau du média social, c'est exactement la même chose, mais un petit peu plus petit au niveau du degré d'engagement. C'est-à-dire que je participe à votre marketing parce que je vous encourage, je commande sur vos trucs, j'écris, justement, je partage ce que vous mettez. Donc, dans le fond, vous m'utilisez comme entreprise. Parce que si je partage aux gens que moi, je connais, c'est beaucoup plus visible que si vous partagez quelque chose sur votre page professionnelle. OK, les statistiques par rapport à ça varient. Vous allez voir que je reviens toujours à Facebook parce que, comme je vous ai dit, c'est la pierre anglaire. Alors, on parle d'après entre 8 à 12 % des gens qui aiment votre page, qui voient votre contenu. 8 à 12 %. Beaucoup, hein? Hé, j'ai 1000 likes. Wouh! Il y a 80 personnes qui m'ont vu. Vous voyez que ça peut être un peu décourageant. Et c'est pour ça que l'intérêt des super publicités payantes, en passant, les publicités payantes, je sais que je vais en parler plus la semaine prochaine, mais vous savez que vous pouvez faire des publicités payantes uniquement à votre lot de personnes qui aiment déjà votre page. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Et c'est là où on a un avantage avec les fameux likes. Parce que sinon, il n'y a pas tant d'avantages. Mais si jamais vous avez une entreprise qui est très spécialisée dans un certain domaine, les personnes qui ont aimé votre page avaient nécessairement un engagement à l'aimer. Donc, à ce moment-là, si par exemple, vous avez une vente de feu ou des choses comme ça, vous pouvez décider d'aller faire une promotion qui va vous coûter pratiquement rien en plus, interne à vos likes. Ça fait que si vous en avez 1000, vous allez toucher les 1000. OK? Vous allez être capable de toucher les 1000. Ça peut être super intéressant à ce moment-là. Juste une petite parenthèse, mais ça peut être une stratégie qui est quand même facile et qui ne coûte pas des centaines de dollars. Je vous dirais, pour 1000 personnes, peut-être que ça va vous coûter 15 dollars. C'est quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il faut en prendre en laissé. Ça se peut qu'une personne l'ait vu trois fois. Mais si elle l'a vu trois fois, il y a une raison. Ça veut dire qu'au niveau de l'algorithme, elle est tout le temps sur votre page, elle regarde votre contenu, elle cherche beaucoup sur le web au niveau d'un certain produit qui se rapproche du vôtre. Il y a une raison. À ce moment-là, elle n'est plus apte à acheter. Pour comprendre que quand vous faites des publicités payantes, je fais un petit bémol, d'ailleurs, que je vais faire tantôt, mais ce n'est pas grave. Au niveau de LinkedIn, il y a de la publicité payante. Les résultats sont plus difficilement palpables. OK? Et beaucoup plus dispendieux. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, j'ai comme un petit bémol. Mais si vous faites du AdWords, je sais qu'on sort des médias sociaux, mais par exemple, publicité sur Google ou encore sur Facebook, leur objectif, c'est que vous repayez. Ça fait qu'ils vont vous donner des résultats. Sinon, vous ne payerez pas. Vous allez aller arrêter, vous allez dire « ça ne fonctionne pas ». Je veux dire, c'est très logique. Donc, à ce moment-là, ils vont souvent vous donner, ils vont montrer vos publicités à des gens qui peuvent l'acheter. Sinon, ça ne servira à rien. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Puis aussi, on va voir, mais il y a plusieurs façons. Les gens ne le savent pas, mais les publicités Facebook, on peut créer des auditoires très spécifiques avec des listes de clients. Pour les gens ici, là, j'ai quand même des grosses entreprises. Donc, je présume que vous avez des listes de clients. Il y a des choses à faire avec ça. Facebook vous permet de trouver des profils similaires à vos clients. Donc, ça, c'est très, très intéressant. 90 % des gens ne le savent pas, mais c'est quelque chose qui est possible de faire, justement, pour aller chercher, on appelle ça un « persona », c'est-à-dire une clientèle type qui va se coller à ce qu'on a déjà comme clientèle. Oui, au niveau des critères de ciblage. Donc, si on veut cibler certains critères dans une publicité payante, je vous dirais, oui, effectivement, on peut aller sélectionner n'importe quoi. Si on prend un exemple d'une entreprise pour les chiens, je pourrais aller sélectionner tout ce qui est des intérêts versus les chiens. Ce qu'il faut faire attention, puis là, je vous donne un truc, puis là, ça, je suis gentille de se donner ce truc, écrivez-le, là. Si votre entreprise est pour les enfants, sortez de la boîte, mettez Walt Disney, mettez Pampers, c'est pour les enfants, les bébés. Vous allez voir que vous allez avoir des bons résultats, OK? Parce que c'est sûr et certain que si vous êtes allé chercher sur Pampers, vous avez des enfants en bas âge. Ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait bien des gens ici. À moins que vous soyez grand-maman, vous voudrez acheter quelque chose pour votre... ou une amie. Je veux dire, les recherches sont assez limitées. Donc, à ce moment-là, on va les chercher directement. Ça fait que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher surtout sur Facebook, parce que c'est par intérêt, versus sur Google, on va partir de votre site Web, puis on va aller par mots-clés. Donc, mots-clés, ce qui est le fun, c'est qu'on est en contrôle parfaitement de qui on va rejoindre. Donc, si cette personne-là cherchait Pension pour chien, et je l'avais écrite, à ce moment-là, ils vont me trouver. Par contre, sur Google, sur Facebook, il faudrait que j'aille sélectionner, OK, chien, canin, Pension pour chien. Il faut vraiment que j'aille au maximum. Mon doux à la limite. N'importe quoi qui va aller toucher. Vétérinaire, ça pourrait être n'importe quoi comme ça. Et eux vont construire votre audience afin de la cibler de façon la plus représentative possible pour justement maximiser vos résultats. OK, ça fait que c'est vraiment l'idée, c'est ça. Mais ne mettez pas trois critères de ciblage. Mettez-en, mettez-en. S'il y en a 25, c'est correct. Eux autres vont vraiment jouer avec ça pour maximiser vos résultats. Oui, en fait, là, je vais espérer ce que ça va être la semaine prochaine, donc je vais faire une petite parenthèse. Il n'y a pas de problème. En fait, vous allez créer une publicité payante. Ça, comme ça, sur Facebook, c'est en haut à droite. Il y a une petite flèche. Vous allez sélectionner créer une publicité. Vous allez sélectionner, bon, la personne, comme par exemple, vous êtes ici. Donc, je présume que votre rayon est à peu près de 10, 15, 20 kilomètres autour de votre succursale. Et à ce moment-là, bon, bien, vous allez avoir l'âge, le sexe. Et également, vous allez pouvoir sélectionner, justement, tout ce qui est... Vous allez avoir intérêt. Et vous pouvez entrer des mots, comme par exemple lunettes, etc., etc. Et vous allez avoir... Ils vont même vous donner des suggestions. Exactement. Quand vous allez écrire, par exemple, lunetterie, ils vont vous donner des suggestions, ce qui est intéressant. Parce que vous allez voir, ah, examen de la vue. Puis, des fois, vous allez voir, il y en a plus qu'un. Ça se peut qu'il y ait lunettes comme dans intérêt et lunettes dans profession. Vous allez le voir, il est écrit juste à côté. Vous pouvez décider de sélectionner les deux. OK? Donc, ne vous limitez pas. Ça n'a aucune influence. À la limite, vous allez avoir un potentiel plus grand. Mais c'est quand même... C'est très pertinent. Puis, vous allez pouvoir aussi déterminer une certaine fréquence. Je vous dirais que pour les plus grandes entreprises qui ont le budget d'investir un 7 $ par jour, moi, je la laisserai en continu personnellement. Je ne l'arrête pas, la publicité. Je la laisse fonctionner toute seule. À la limite, je peux aller la modifier si je vois que mes résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vus tout le temps par votre clientèle cible. Et je vous dirais que la fréquence, ça dépend. On va parler de 4 à 7 fois. Quand je parle de fréquence, c'est que les gens... En fait, c'est soit sur le fil d'actualité ou encore sur le côté, au niveau... Dans le fond, je pourrais vous le montrer même tantôt. C'est vraiment soit dans votre journal ou encore sur le côté où on va avoir certains exemples de publicité. Et eux vont justement maximiser en fonction de qui clique dessus. Ils vont dire, quand c'est sur le journal, ils cliquent plus. Donc, ils vont vous mettre plus dans le journal versus sur le côté. Donc, vous allez vraiment avoir quelque chose pour maximiser ce résultat-là. Oui? Quand tu décides sponsoriser... C'est ça, exactement. Ou commandité encore, exactement. C'est les deux... Et oui, effectivement. Et je vous dirais que sur Facebook, le truc qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est dans le lifestyle, qui est une autre tendance actuelle. C'est-à-dire que c'est moins liché. OK? Fait que c'est pour ça que, tu sais, justement, humaniser, quand on parle d'humaniser, je vais vous donner l'exemple typique de la cuisine. On a une assiette avec de la nourriture. Avant, là, c'était sur fond blanc, avec une petite goutte de liquide au pésito. Bien, tu sais, tout est placé. C'est un photographe spécialisé pour ça. Maintenant, on a mis ça sur une plaque de bois avec une fille qu'on y voit le bras avec la fourchette puis qui est en train de commencer à manger. On n'est pas dans le même air. On essaie d'être plus proche du client, donc plus humanisé. Fait que ça aussi, c'est un influence. Vous envoyez sûrement beaucoup dans les trucs sponsorisés. Les images sont moins lichées, à part pour Victoria's Secret. Mais, c'est en passant, ça non plus, ce n'est pas personnel du tout. Mais, effectivement, moi, je suis allée sur leur site. Bon, eux ont encore une tendance à être très lichés. Mais sinon, pour des trucs comme des applications marketing ou des choses comme ça, ou encore plein d'autres choses, c'est beaucoup plus lifestyle, justement, pour se rapprocher du client. C'est quoi liché? Liché, c'est, tout est, encore là, un autre mot anglais, tout est stageé. C'est-à-dire que, bon, la fille est comme ça, elle, là, c'est comme ça, elle s'est faite peigner comme ça. Bon, c'est comme, en fait, on avait des photographes avant, puis tout était super encadré. Maintenant, on essaie de sortir un petit peu de ça. Exactement, le meilleur exemple, si je vous dirais, c'est Apple. Apple, si vous regardez, bon, moi, c'est mon gourou, Apple. J'adore Apple, mais si vous regardez les publicités télévisées, les ballons, les gens qui sont à l'autre bout du monde et qui se filment avec leur propre téléphone, la qualité du vidéo n'est pas extraordinaire. Mais le but est de montrer qu'ils sont proches des gens. Et ça fonctionne exactement. Et en plus, la longueur des publicités, vous le remarquerez, est beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande que les autres. Souvent, c'est une minute, une minute quinze, pour Apple, de temps d'antenne. Vous allez me dire qu'ils ont le budget, effectivement. Mais ils font des montages, vraiment, pour se rapprocher du client. Et justement, dans le dernier point, c'est créer de la confiance. Créer de la confiance, c'est un petit peu ça. C'est de dire, justement, il y a une crédibilité, ils sont présents pour moi, mais en plus, je sais que ça s'applique à ma réalité, à moi. Donc, à ce moment-là, la confiance du consommateur, c'est super facile à perdre. C'est-à-dire, moi, je viens de faire affaire avec une entreprise. Ça ne me dérange pas vraiment de vous dire, parce qu'elle n'est pas locale. C'est une entreprise québécoise qui fait des tuques avec des pompons de fourrure recyclée. Au lieu d'aller chez des… Puis, c'est fait ici, tout ça. Alors, pour encourager une entreprise qui créait ici, j'ai décidé de faire venir de cette compagnie-là, qui s'appelle M-Pompon, pour ne pas faire de… Je suis désolée, je le mentionne, pour ne pas qu'on pense que c'est une autre entreprise. Je n'avais pas reçu ma commande trois mois après et je n'avais pas de réponse sur les réseaux sociaux. Parce que là, à un moment donné, tu te doutes, est-ce que je me suis fait frauder? Et ça, c'est un cadeau de Noël. Évidemment, on s'entend que le cadeau de Noël était un peu gâché, OK? Parce que je m'attendais à le recevoir début janvier, et même pas. Donc, là, ils ont dû me rembourser, finalement, parce qu'il y a une dame qui a pris le lead de ça et qui a demandé aux gens qui avaient mis des mauvais commentaires d'aller de l'avant et de dire, OK, c'est parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui me dérange, c'est qu'ils continuent à faire de la publicité sur les réseaux sociaux en continu. Si tu n'es pas capable de fournir ton produit, arrête la publicité. Petit conseil, si tu n'es pas capable de fournir, peut-être qu'il y a trop de pub. Donc, ça, vous voyez, c'est un exemple que moi, personnellement, je ne suggérerais jamais à cette entreprise-là, parce que je me dis, ce n'est pas que leur produit n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas capable de faire des choix de business logique, OK? Donc, OK, l'objectif maintenant, c'est de voir comment choisir, OK? Donc, comme je vous disais, c'est les huit principales. Il y en a qui s'adressent plus à certains types de clients que d'autres et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'important, c'est de segmenter votre clientèle, OK? Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Là, je sais que, par exemple, action sport physio, ça va être très difficile au niveau de la segmentation de la clientèle parce que c'est très général. Par contre, la majorité des autres, vous devriez être en mesure de la segmenter de façon assez claire. On va faire un petit exercice, d'ailleurs, après que je vous ai présenté, c'est quoi une segmentation de la clientèle pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça se définit comme étant un découpage de clientèle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on prend la population, on sélectionne certains critères. En passant, il n'y a pas de mauvais ou de bons critères, selon moi. Par contre, c'est certain que si vous me dites un critère qui est très, très, très spécifique comme les brunes, oui, OK, c'est quand même assez touché de savoir parce que c'est peut-être bien qu'ils ont changé de couleur. C'est peut-être pas leur vrai cheveux. Bon, mais par contre, souvent, on va parler de données socio-démographiques. Donc, à ce moment-là, on parle de sexe, âge, localisation, etc. Et vous avez aussi le comportement d'achat. Et là, c'est plus difficile. OK? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que mon client se déplace en succursale? Est-ce que mon client doit essayer? Est-ce que mon client est plus sur les tablettes? Est-ce que mon client est plus vieux? Est-ce que mon client est plus jeune? Est-ce que je dois lui fournir, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de plus d'assistance? Est-ce que... C'est des questions que vous allez devoir vous poser pour essayer de rétrécir votre clientèle cible. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avoir à diluer votre investissement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple que j'ai pris. J'ai fait exprès d'avoir un exemple compliqué. Donc, si je vous demande, est-ce que vous considérez que Cineplex a segmenté sa clientèle? OK. Pas besoin. C'est une bonne question. C'est une bonne réponse. Vous ne pensez pas que c'est segmenté? Voilà. En fait, oui et non. C'est-à-dire que Cineplex Odeon a segmenté son audience au niveau de son... Parce que ça aussi, vous vivez tous ça. On a des périodes d'achalandage. Donc, à ce moment-là, l'idée... Souvent, on peut se donner l'idée d'un cinéma ou d'un restaurant. C'est de minimiser les hauts et les bas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de période de pointe ni de période plus creuse. Mais essayez qu'au lieu que ça fasse ça comme ça, ça fasse ça comme ça. Ça fait moins mal au budget pour payer le staff, etc. Et donc, l'idée, c'est un peu ça. Au niveau du cinéma, ils ont fait les mardis et même à une certaine époque, mercredis à 5 $. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de place le vendredi, samedi. Ça fait qu'à un moment donné, ils perdent de l'argent. Les gens ne peuvent plus venir au cinéma. Pourquoi ils ont fait des 65 ans et plus? Pourquoi il y a des mamans avec bébé? L'idée est de les amener à venir au cinéma et de profiter sans nécessairement couper sur ma clientèle qui est prête à payer 10 à 13 $ pour un film. Donc, l'idée est la même chose au niveau d'un restaurant. Souvent, on va avoir « Ah, c'est le mardi des pâtes. » L'idée, c'est parce qu'ils n'ont personne le mardi. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça ne me dérange pas que mon restaurant soit plein et que les gens viennent à la limite. J'ai une table, je l'ai remplie deux ou trois fois et les gens ont pris des pâtes à 10 $. Oui, mais ce n'est pas grave, je n'aurais pas eu personne ou à peu près sur cette table. Donc, l'idée, c'est d'essayer de minimiser ça. Par contre, comme je vous expliquais, pourquoi on parle de segmentation de la clientèle? C'est justement qui est prête à payer 10 $ pour les pâtes et qui ne veut pas payer 20 $ la fin de semaine. On a fait un travail de segmentation au départ pour faire ça. Et pourquoi je vous dis que c'est important, c'est qu'il faut faire attention parce que sinon, on peut diluer nos investissements. Si je vous dis que vous avez 100 $, on va faire des chiffrons. Si je vous dis que vous avez 100 $ à investir en pub et vous me dites, parfait, mon target, c'est 10 000 personnes. On fait le budget, ça ne revient pas beaucoup de la tête. Par contre, si vous me dites que j'ai 100 $, j'ai segmenté ça et c'est 100 personnes. OK, là, je suis rendue à 1 $ de la tête quand même. C'est quand même beaucoup plus élevé que ce que j'avais à 0,01 cent, probablement. Même à 0,01, je vous avoue, je ne l'ai pas calculé. Mais l'idée est là. C'est de dire, OK, à ce moment-là, il faut que je l'aise segmentée parce que sinon, vous vous investissez dans le bar. Puis que ça soit sur n'importe quoi. Comme par exemple, moi, je suis en marketing. Là, mes cartes d'affaires, je sais qu'il y en a certaines qui vont savoir de quoi je pense. Ça va être du 48 points, l'épaisseur de ma carte. Dans un paquet de cartes de réseautage, je suis certaine que vous allez tous trouver ma carte parce que ça va être tellement épais. Nathalie, pourrais-tu montrer à peu près l'épaisseur de 48 points? Bien, c'est à peu près ça. C'est très épais. Pourquoi je fais ça? C'est ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que dans mon domaine, c'est important. Ma clientèle recherche ça. Si moi, je ne suis pas capable de me différencier, qui va être capable? Pourquoi vous prendriez mes services en marketing si je ne suis pas capable de me différencier moi-même? L'idée est là. Fait que souvent, les gens, il faut considérer ce que les gens recherchent pour notre entreprise. Donc, ça, c'est super important. Là, justement, comme je vous parlais, j'aimerais qu'on fasse une légère activité. Les personnes qui vont vouloir m'en faire part devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que vous me disiez, vous avez comme des pâtes de notes, des tablettes. Juste d'essayer de me segmenter votre clientèle. À qui vous vous adressez comme clientèle? En passant, ça se peut qu'il n'y en ait plus qu'une. Je m'excuse, j'ai oublié ton nom. Jessica. J'aurais dû le dire. Je pensais que c'était ça. Jessica, ce n'est pas nécessaire parce que vraiment, il y en a comme beaucoup trop. Mais pour les autres, si vous êtes capables de me dire, ça peut être les jeunes, ça peut être les familles, mais il faut vraiment avoir un portrait typique et vous pouvez n'en avoir plus qu'un. Comme Iris, il y en a plus qu'un. Il va y avoir des enfants, probablement la famille à la limite puis les personnes âgées. On pourrait dire ça comme ça parce que là, c'est quoi leur critère? C'est qu'ils portent des lunettes, pas nécessairement. Si on veut augmenter le nombre d'examens de vue, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont des lunettes. Ce n'est pas nécessairement un bon critère. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'exercice pour justement maximiser votre impact. J'ai une cliente qui m'a appelée. Elle me dit, Julie, j'aimerais ça t'engager pour faire... Elle me dit ça comme ça, là. Je l'ai, la job, là. Ce n'est pas comme si je la cherchais. Pour que tu me fasses de la publicité sur Facebook. D'accord. Je dis, c'est quoi ton produit? Des prothèses mammaires pour les gens qui ont le cancer du sein. Bien, j'ai dit, je vais refuser. Elle me dit, pourquoi? Je dis, c'est parce que ce n'est pas applicable. Je ne veux pas avoir ça sur mon Facebook parce que j'ai fait des recherches sur Google là-dessus. Je m'en vais là pour du divertissement. Si votre service est trop touché ou encore s'il y a trop de critères qui sont professionnels comme dans ce cas-ci, ce n'est pas applicable. Vous pouvez très bien avoir une page parce que ça va vous aider au niveau de la visibilité sur les moteurs de recherche, mais c'est tout ce que ça va faire. Peut-être à la limite, informer. Vous pourriez avoir une page Facebook puis mettre juste du contenu au niveau informatif justement sur l'immigration, sur les différents endroits, etc., etc. Ce serait super intéressant, mais sans plus. En passant, il y a eu des resserrements là-dedans. Il y avait des gens qui avaient démarré des pages qui étaient personnelles, mais qui se voulaient d'entreprise. et maintenant, Facebook les met, il appelle ça des « grey accounts ». C'est-à-dire que vous avez une très, très grande restriction au niveau de vos actions. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai un problème avec cette page-là et que j'ai une plainte, je suis Facebook maintenant, et je reçois une plainte, à qui je veux me plaindre? Je n'ai pas de profil relié à ça. Donc, je dois avoir un profil relié. C'est très important, effectivement. L'adresse, vous la copiez telle quelle et vous allez la mettre comme si vous vouliez publier quelque chose sur votre wall, puis vous copiez ça, puis vous disiez « partagez, allez aimer ma page », peu importe, et les gens vont voir un visuel de votre page. Oui, ce n'est pas automatique. Non, non, ce n'est pas automatique. Ce serait beaucoup trop facile. Comment on peut les forcer à aimer notre page? Bien là, tu as bien des produits gratuits ou des choses genre promotionnelles. Je ne sais pas, là, mais non, c'est ça. C'est assez difficile. Puis s'ils sont inactifs, on les perd maintenant, les likes qui n'existaient pas avant. Fait que les gens, oui, avant, on ne pouvait en accumuler, mais maintenant, il y a quand même des reculs. Certaines personnes qui avaient des pages depuis quelques années ont vu, l'année passée, un gros boom parce qu'ils ont fait le changement du jour au lendemain. Il y en a qui ont perdu comme 300, 400 likes. Tu sais, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui ont perdu énormément parce que c'était soit des faux comptes ou des comptes qui étaient maintenant rendus inactifs. Exactement, exactement. Oui, oui, parce que c'est sûr que, tu sais, dans le 8 à 12 % dont je parlais tantôt, c'est sûr que la personne, elle va toujours voir les produits puis les posts que tu mets, aide ensuite ta 12 % là parce que, manifestement, elle a un intérêt. Par contre, si jamais je suis dans un autre aspect où je n'ai pas nécessairement justement été voir ta page depuis 6 ans, là, je ne verrai pas ton contenu, premièrement, mais potentiellement qu'ils vont faire la modification éventuellement justement d'enlever, mais ce n'est pas encore fait. OK, ce n'est pas encore fait. Oui, elle est publique automatiquement. On ne peut pas, non. La seule chose qu'on peut faire, c'est restreindre certaines actions, comme par exemple, concrètement, moi, j'ai une entreprise pour qui je travaille assez grosse qui est en microprès. OK, des microprès, tu sais, de 500 $, des choses comme ça, et défi intense pour moi d'ailleurs. Et dans leur cas, bien, on a des commentaires qu'on doit prier, vous comprenez? Donc, il y a des mots qu'on enlève, tu sais, de ce qui est permis. Vous pouvez aussi demander l'autorisation qu'à chaque fois que quelqu'un veut taguer votre entreprise. Donc, de dire, par exemple, OK, j'ai une consultation, c'est malade, bien, il faut que je le vois, puis que je dise OK, c'est correct, elle a dit quelque chose de correct, je peux donc le publier. C'est plus des trucs comme ça, mais on ne peut pas mettre une page privée, à moins de ne pas la publier. Si, par exemple, vous commencez à la monter, puis vous dites, je ne suis pas encore certaine des descriptions que je veux mettre, vous pouvez attendre pour la publier, puis à ce moment-là, la rendre publique par la suite, mais il n'y a pas les mêmes alternatives, les mêmes options que quand on a un compte personnel. Ensuite, pourquoi je vous pose la question? Bien, c'est parce que, c'est ça, il faut comprendre qu'il faut savoir comment il se comporte le consommateur, puis souvent, on essaie de ne pas nécessairement s'en préoccuper, puis c'est important. Vous avez trois types d'influences qui sont ici. Les influences internes, on va parler plutôt de la personnalité du groupe d'âge, etc., ce qu'ils aiment. Donc, à ce moment-là, quand vous voulez segmenter, vous auriez pu aller dire, OK, bien, moi, la personnalité, il faut qu'elle soit assez vive, parce qu'elle a besoin de demander de l'aide, il ne faut pas qu'elle soit trop gênée, etc., on peut avoir quelque chose par rapport à ça. Aussi, les influences externes, bien là, au niveau de la culture, est-ce que vous vous adressez à certains types de la population qui sont peut-être en minorité? Est-ce que vous voulez aller vers d'autres langues, comme par exemple, si c'est un professeur de langue, ça va être applicable pour lui, évidemment, la culture dont la personne provient, évidemment. Et, évidemment, aussi, au niveau du situationnel, tout ce qu'on parle, l'environnement. Là, à ce moment-là, est-ce que, justement, on va parler, même le salaire peut entrer dans l'environnement, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans les milieux plus défavorisés ou encore plus aisés, etc., etc. Ça fait que ça, c'est important aussi de le considérer. Comme je vous disais tantôt, c'est des statistiques qui datent de 2013-2014. La simple et bonne raison, en passant, si vous voulez aller consulter ce site-là, c'est très intéressant. Pourquoi je vous ai mis celui-là? C'est parce que c'est gratuit. Les plus grosses entreprises, ici, pourraient décider de payer pour avoir certaines données à jour, très intéressantes, d'ailleurs. Mais, comme je sais que ce n'est pas la majorité, c'est pour ça que j'ai pris ces données-là. C'est le Cefrio. C-E-F-R-I-O. Je crois que vous l'avez, d'ailleurs, en bas de page, quelque part. Oui, le nette tendance, c'est du Cefrio. Et le truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'ils font plein de recherches sur le web, sur l'utilisation des médias en général, de l'Internet, etc. Donc, vous pouvez avoir plein de données sur toutes les plateformes, pas nécessairement juste sur les médias sociaux. Mais, malheureusement, ils n'ont pas fait d'études l'année passée là-dessus. Donc, c'est pour ça que les données ne sont pas à jour. Ce que je voulais vous présenter, premièrement, vous voyez qu'il en manque. Il n'y a pas Instagram, puis il n'y a pas Snapchat dans ceux que je présente aujourd'hui. Pourquoi? Bien, parce qu'à cette époque-là, c'était les six principaux. OK? Donc, YouTube, Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter et Pinterest. Ça ici, c'est la proportion d'utilisateurs qu'utilisent les réseaux sociaux. OK? Donc, à ce moment-là, vous voyez que ce qui est drôle, c'est quand même, et c'est encore vrai, c'est YouTube qui est le principal. OK? Et ce qui est drôle, c'est que dépendamment à qui vous adressez, les gens disent, « Non, non, je n'utilise pas YouTube. » Mais non, mais tu vas sur RougeFM, puis la vidéo que tu regardes, il est sur YouTube. Ça fait que c'est... OK? Donc, en ce moment, la majorité, je vous dirais, moi, je vais aller jusqu'à dire que c'est presque 100 % des gens qui utilisent YouTube, malgré que des fois, ils ne le savent même pas que c'est la source de... C'est que des vidéos? Effectivement, YouTube, c'est que des vidéos. D'ailleurs, c'est l'intérêt, pourquoi, si vous n'avez pas de contenu vidéo à diffuser, ou encore, si vous n'êtes pas à l'aise à vous faire certaines captures en vidéo fréquemment, je vous dirais que c'est plus difficile d'utiliser ce média-là. Surtout pour vous créer une chaîne, si vous n'êtes pas d'accord pour vous filmer, par exemple, une fois ou deux semaines, votre chaîne n'aura pas beaucoup de contenu, donc il n'aura pas beaucoup de personnes qui vont vous suivre à ce moment-là, ça fait que c'est moins avantageux. Mais je vous dirais qu'au niveau de la consultation, et c'est ça qui est drôle, c'est que ce qui est différent de, par exemple, Facebook, oui, on peut être engagé sur YouTube, mettre certains commentaires, mais la majorité des gens, c'est simplement en allant voir les vidéos qui sont actives. Donc, il y a quand même une certaine différence, et c'est à Google, ça appartient à Google, YouTube. Donc, quand vous vous créez un Gmail ou quoi que ce soit, vous avez un compte YouTube. OK, tout est relié ensemble. Donc, c'est pour ça que aussi, beaucoup de personnes peuvent avoir des renseignements, et là-dessus, il est possible aussi de faire de la pub. Par contre, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est du Google AdWords. OK, c'est de la publicité Google qui va sur YouTube. Ce n'est pas de la publicité YouTube. OK? Il faut prendre la plateforme extérieure, c'est pour ça que ça devient plus complexe parce que c'est quand même un autre volet complètement. Là, je voulais vous présenter rapidement, mais moi, ce que j'aime, c'est de voir juste en haut. Et pourquoi? Parce que je trouve que ce qui est drôle, les gens les plus vieux, ils n'ont pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Tu sais, les petits jeux de cartes, les affaires dans la main, ça marche, puis c'est gratuit. Bon. Fait que de plus en plus, ils utilisent les plateformes de réseaux sociaux pour justement le divertissement que ça peut apporter ou encore, là, j'ai un blanc du mot en français, mais le feeding en information, donc recevoir de l'information justement sur Twitter, etc., l'actualité. C'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Et je vous dirais même que la proportion, vous allez voir, elle va augmenter dans les parties supérieures en fonction du média qu'on utilise. Et la raison pour laquelle je vous présente ça et pourquoi je vous dis que c'est intéressant, c'est que si, par exemple, vous m'avez dit, bien, moi, mon target, c'est du 18-24 ans, à ce moment-là, vous allez voir les plateformes qui sont plus adaptées pour le 18-24 ans versus si je suis plus, par exemple, dans le 65 ans et plus, je vais voir à ce moment-là en comparant les différentes plateformes, celles qui sont les plus adaptées. C'est sûr que pour 18-24 ans, je le nomme, mais malheureusement, ils sont pratiquement sur tous. Donc, c'est plus difficile de les segmenter parce que, bon, ils ont leur mobile puis tout rentre sur le mobile, puis bon, etc. Mais quand même, c'est intéressant de les regarder pour justement essayer de segmenter par rapport à ça. Si vous voyez Twitter, bon, regardez, ça, c'est un bon exemple. Moi, mon client, c'est 75 ans et plus, 2 %, je n'irai pas investir là-dedans. Ça ne vaut pas la peine. Par contre, si mon target, c'est 45-54 ans, beaucoup plus élevé, on parle quand même de 18 %, si on regardait la slide précédente, oui, j'avais du 63 %, mais dans la totalité de ceux qui utilisent Twitter, j'ai une grande proportion dans ce segment-là. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'investir sur ce réseau-là. Encore là, je vais vous présenter Twitter tantôt plus en profondeur, et il faut quand même mentionner que vous devez offrir une expérience en simultané. Coiffure, lunetterie marcherait. Si vous n'avez pas d'expérience en live, puis que je ne peux rien écrire quand je suis là ou quoi que ce soit, ça n'a pas nécessairement d'intérêt. Je trouve, avec les chiens, ça pourrait fonctionner, mais encore là, je n'investirais pas mon temps là-dedans. Je trouve que le pourcentage de gens qui vont vraiment aller tweeter là-dessus vont être quand même faibles. Je vous dirais que souvent, ils vont mettre des photos, donc à l'appui, j'irais plus vers du Instagram ou du Facebook. À ce moment-là, en passant, Instagram et Facebook, c'est la même compagnie. OK? Juste vous dire. Si vous faites de la publicité payante, puis vous me dites « je suis sur les deux plateformes », bien, j'espère, parce que c'est la même plateforme. Vous avez seulement à inclure votre identifiant, et ça va sur les deux, donc vous sauvez de l'argent aussi à ce niveau-là pour justement maximiser votre présence sur les deux. Instagram, photos, vidéos seulement. Il peut y avoir certains contenus, mais quand même, c'est vraiment ça. Par contre, ce que ça permet de faire, que Facebook ne permet pas, c'est d'aller chercher des gens spécifiquement. Donc, si par exemple, vous allez sur une page précise avec un intérêt commun au vôtre, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, justement, c'est pour des gens qui cherchent des emplois. Je vais aller sur des pages que les gens cherchent des emplois, puis je vais faire « Suive, 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 suive » ou « Follow, follow, follow ». Et eux vont m'ajouter, donc à ce moment-là, ils vont voir mon contenu. Alors, je peux bâtir une audience. Par contre, j'ai un gros, gros bémol à faire sur Instagram. Préparez-vous à y investir du temps. Si vous n'en avez pas, rayez-le. C'est tout simple que ça. Parce que pour construire et avoir des résultats sur Instagram, il faut s'investir énormément. Il faut aller chercher des gens. Sur Facebook, je vous dirais que, premièrement, partage plus d'actualités, etc., etc. Instagram était plus, à la base, un élément pour modifier des photos, le visuel, etc. Donc, oui, les gens vont poster, vont mettre des hashtags, premièrement, beaucoup plus de hashtags sur Instagram que sur Facebook. et l'intérêt des fameux hashtags, je pense que j'en parle la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est le fait de prendre toutes les publications qui ont été faites sur un même sujet pour les rallier ensemble. Mais, je vous dirais qu'Instagram, si tu n'as pas de visuel, ce n'est pas à investir là-dessus. Le seul intérêt, c'est vraiment d'aller chercher des gens spécifiquement si on a du contenu visuel. Mais, encore là, sur Facebook, il y a beaucoup plus d'options. On peut faire, il y a des groupes, etc. Sur Instagram aussi, mais c'est des groupes visuels, c'est très, très visuel comme contenu. Fait qu'à ce moment-là, on n'est plus limité. Mais, ça ne veut pas dire parce que les gens deviennent de plus en plus paresseux. Et là, si vous le voyez sur Facebook, tu descends et avant que tu trouves une phrase écrite, ça prend cinq minutes. Là, je me dis, je lis. Maintenant, je lis ce qui est écrit parce que sinon, c'est juste des vidéos. Mais moi, personnellement, ça me dérange que ce ne soit que des vidéos. Mais, on s'en va vers ça parce que justement, les gens, ils sont appelés par l'image. Donc, c'est pour ça. Oui? C'est une photo, une vidéo de mes chiens. Oui. Est-ce que ça devrait être sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube? Sur les deux. Parce que Instagram et Facebook, tu peux partager le même contenu. Si par exemple, on prend YouTube, je vous dirais, si vous me dites, je fais un vidéo par mois, c'est quand même beaucoup. C'est quand même très bon. c'est considérable que vous pourriez avoir une chaîne. Créez-vous une chaîne, mettez vos vidéos et propulsez-les par vos autres plateformes. Et ça, je vais en parler la semaine prochaine au niveau de la stratégie. C'est qu'il faut toujours que ça soit aligné. Les réseaux sociaux, il faut qu'on se rappelle d'une seule chose. C'est un passage. Ce n'est pas une destination. C'est comme quand vous faites de l'avion et que vous en allez aux Caraïbes. C'est bien le fun. Y a-t-il quelqu'un qui aime l'avion? Personne n'aime ça. On trouve ça tout long. Et là, quand tu arrives là-bas, parce que je ne parle pas de peur ou quoi que ce soit, mais c'est toujours très long de se rendre à destination. Et là, quand on arrive, on se dit, ça, c'est le site web. Le site web, pourquoi? Parce que je peux garder mes clients. Sur Facebook, qu'il a été liké, il y a six mois, tu ne peux même pas avoir son nom. Ça t'a servi à quoi? Pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, c'est ça l'idée, c'est de les amener. Et ultimement, on va en parler aussi la semaine prochaine, c'est au niveau de l'infolettre. On va aller les chercher vers les banques de clients. Les banques de clients, quand on a des banques de clients, on est riche. C'est énorme. Avoir des courriels, des choses comme ça, on est capable de faire des millions de choses aujourd'hui avec ça. Et malgré que les gens pensaient que l'infolettre allait mourir vu la fameuse loi dont on va parler également, ce n'est pas vrai du tout. C'est encore le marketing qu'on appelle « inbound ». C'est du marketing de contenu et c'est vers ça qu'on va aller. Aussi, je vous donne une statistique. Sur les médias sociaux, on devrait avoir 20 % de promotionnel et 80 % d'informatif ou de fun, si on veut. Donc, n'essayez pas toujours de vendre votre produit parce qu'à un moment donné, tu es saturé, exactement. Tu sais, c'est comme je prends le design intérieur, je refais ma salle de bain. Cool! Elle m'a informé sur plein d'affaires. Sur les tuiles collantes, par exemple, ou un nouveau produit qui est sorti sur le marché parce que moi, je ne fais pas la recherche comme elle, elle le fait parce que ce n'est pas mon domaine. Mais quand je vais arriver à rénover ma salle de bain, je vais l'appeler parce que je me rappelle que j'ai vu plein de contenu et qu'elle a l'air à connaître son affaire à mon avis. Et l'idée, c'est d'être dans l'idée du processus décisionnel du client. Même chose, une paire de lunettes. OK, bien, personnellement, moi, en passant, je suis opérée, mais j'ai changé mes voies. Il y en a des clients comme ça, mais il y en a d'autres qui vont les garder pendant 4 ans, 5 ans, puis même à la limite, 10 ans, ils vont juste changer les verres. Bien, à ce moment-là, tu n'as pas nécessairement la même relation avec ton client parce que s'il voit trop tes promos, il est tanné. Fait qu'à ce moment-là, bien, tu sais, peut-être comment préserver la qualité du verre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour qu'ils se graphignent? Des choses, des conseils qu'on va aller leur donner qu'on ne fait pas d'argent avec ça, mais ils pensent à nous parce qu'ils se disent « eux autres, ils m'ont aidé. » C'est ça, le marketing de contenu et c'est là qu'on est parce que les consommateurs, ils en ont trop de publicité. OK. Bien, en fait, ça, c'est vrai que c'est une stratégie qui est bonne, entre guillemets, parce que s'ils ont les deux plateformes, ils le voient. Sauf que, je vous dirais, ça dépend à quelle fréquence vous publiez. C'est-à-dire que, généralement, vous allez avoir peut-être 25 % de votre publication qui est visuelle et que vous pourriez mettre sur Instagram versus 75 % qui est plus, on ne parle pas promotionnel ou pas promotionnel, mais qui va aller plus sur Facebook et qui n'est pas adapté à Instagram. À ce moment-là, je vous dirais, pour la quantité de personnes qui le voient, ne vous limitez pas. C'est sûr que, par contre, si vous publiez quatre fois par jour sur Instagram, et en passant, c'est comme ça qu'on a réussi sur Instagram, là, peut-être que ça pourrait devenir fatigant parce qu'évidemment, on va le revoir et là, ça devient fatigant. Mais si c'est, par exemple, je vais dire, une fois par deux jours, ce n'est pas si grave parce que c'est ce que je n'aime pas aussi d'Instagram, c'est la fréquence nécessaire d'investissement. On parle quasiment tous les jours. Ça devient quelque chose d'intense. Ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours que tu aies un support visuel à l'appui. Alors, certains, comme dans le créatif, comme moi, ça va bien, je pourrais prendre mon Mac et ça va fonctionner. Mais pour des choses qu'il faut que je prenne des clients ou des arrivages de produits, à un moment donné, ça devient l'ensemble, ça devient une tâche en soi. Instagram, je pense que tu peux partager ton profil. Est-ce que tu peux partager sur ta page en même temps? En fait, est-ce que tu peux faire les deux? C'est une bonne question que tu me poses. Je crois que oui, qu'il y a une fonction qu'on peut le faire, mais généralement, effectivement, ça va sur ton profil personnel relié à ton Instagram. Mais ça dépend si ton Instagram est aussi d'entreprise. Il faudrait valider. Il faudrait que je te revienne avec l'info parce que je pense que quand tu as un Instagram d'entreprise, tu peux publier au niveau de ton Facebook entreprise. Ce n'est pas négatif, c'est juste que c'est certain que vous n'aurez pas l'impact de monter votre base d'abonnés et plus là. C'est-à-dire que vos abonnés actuels, oui, vont voir votre publication, mais il faut voir aussi que ça passe très, très rapidement dans le fil d'actualité Twitter, ce qui est moins intéressant par rapport à ça. Mais je vous dirais, est-ce que ça vaut la peine? Si ça prend cinq secondes à faire, OK, mais si vous avez une adaptation de contenu parce qu'on a quand même la limite du 140 caractères qui est là, à ce moment-là, je me dirais, bien, j'investis peut-être un 5-10 minutes à chaque fois que j'ai une nouveauté, peut-être, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que ça va quand même vous donner une visibilité sur les moteurs de recherche. Elle a un petit peu ma réticence parce que c'est quand même intéressant pour vous, surtout avec vos concurrents et combien ils investissent en pub, on va se le dire, sur Google et tout ça. C'est impossible pour vous d'accoter ça parce que, tu sais, on s'entend, ils vont décider, ah oui, c'est rendu 10 pièces le clic, je vais en payer 12, je m'en fous. Alors, à un moment donné, ça devient ridicule, c'est une guerre de prix, là, tu sais. Mais, fait que moi, je vous dirais que peut-être de cet aspect-là, ça serait quelque chose d'intéressant de le conserver, mais de publier de façon spontanée puis juste d'avoir une veille, parce que je présume que vous avez une plateforme de gestion ou vous faites ça toutes séparées? OK, bon, bien, à ce moment-là, juste de regarder un peu qu'est-ce qui se fait. On pourrait le faire, oui, très bien, puis effectivement, c'est l'objectif, c'est d'amener les gens, justement, sur d'autres plateformes puis de les naviguer jusqu'à la limite. C'est certain que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir l'achat dans son site web, mais au moins, de les amener le maximum, le plus près possible, soit de la vente ou encore, soit du site web, en fonction de ce qu'on a comme élément disponible en ligne. Au niveau de LinkedIn, bien, je le présente rapidement, comme vous le voyez, bien, si jamais votre target étant de 35-55 ans, c'est là, OK? On le voit que c'est vraiment là que la masse allait. Donc, du 18-24, bon, mais là, j'aurais un exemple de « je n'ai pas besoin de m'en préoccuper, ils ne sont pas là-dessus ». En passant, ceux qui ont des comptes, souvent, sont inactifs sur LinkedIn. C'est juste pour se faire trouver par les employeurs. Et il n'y a personne ici qui va me dire que vous n'avez pas regardé si jamais vous avez un CV, vous tapez le nom de la personne puis sa photo sort soit sur les réseaux sociaux ou encore sur LinkedIn avec un profil plus complet. Et c'est parfaitement normal, je veux dire, on a l'accès à l'information pour quoi on s'en priverait. OK? D'ailleurs, c'est pour ça, en passant, qu'il y a un changement au niveau des CV que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des photos parce que finalement, en Europe, c'est monnaie courante de mettre une photo. Ici, on n'en mettait pas. Et là, maintenant, bien, les gens se disent de toute façon, ils vont aller voir de quoi j'ai l'air. Je suis souhaitée de mettre une photo qui me représente et qui est professionnelle. Donc, ça, c'est une des répercussions que ça a eues. Là, ce que moi, j'aime bien de YouTube et honnêtement, comme je vous dis, vu que les statistiques ne sont pas à jour, moi, le 100 % doit monter pratiquement jusqu'aux 35 ans. Donc, des gens qui vont sur YouTube et qui consomment du YouTube, c'est pratiquement 100 % jusqu'à du 35-44 ans. Selon moi, c'est pas mal ça. Pinterest, encore là, lui, est intéressant parce qu'on voit que c'est pas un primordial, c'est pas un important dans une stratégie. Par contre, si vous avez du visuel et que vous avez moins de temps à consacrer, ça peut être une alternative à Instagram. Donc, c'est quand même, oui, c'est du visuel, oui, c'est du contenu qui est justement photo, etc., mais c'est une alternative qui prend peut-être moins de temps qu'Instagram et que vous pouvez montrer vos produits. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé pour un concessionnaire qui avait un compte Pinterest et qui faisait, en fonction de tous les modèles de voiture, des photos complètes. Vous aviez tout, tout, toute la voiture en photo sur Pinterest par modèle de véhicule, ce qui n'est pas nécessairement une stratégie de base qu'on penserait, mais finalement, c'est super intéressant parce que même avant d'aller voir le véhicule, tu as vraiment des proportions qui sont plus réalistes que le montage qui est fait directement par Ford ou quoi que ce soit et qui est en visuel et que c'est sûr que les caméras, la valise est trois fois plus grosse en photo que finalement quand elle arrive sur place. Dans ce cas-là, c'était vraiment la personne qui avait engagé un photographe et qui avait pris toutes les photos. C'était vraiment super intéressant. On peut faire plein de trucs. Il y a quand même un noté bien. Les visuels sur Internet, ils ne vous appartiennent plus. Moi, quelqu'un qui va me dire qu'il y a des droits d'auteur, moi, je les paye. Moi, je les paye pour des sites web les droits d'auteur. Mais il faut comprendre que si moi, j'ai pris une photo, que je l'ai renommée, que je l'ai republiée, que l'autre l'a renommée, qu'il a mis des chiffres, à un moment donné, c'est parce que ça se perd. Le seul moyen de le retrouver, c'est avec Google Images. En passant, il y a un... Si jamais vous voulez, je vous montrerai l'outil, mais il est possible de retrouver des photos similaires sur le web. OK. Avec Google, il nous permet de faire ça. Google, en fait, c'est comme notre meilleur ami. C'est pas compliqué. Il faut que vous connaissiez Google de toutes ces façons. C'est en train de dire que les droits d'auteur se perdent? Oui. Bien, c'est-à-dire qu'ils ne se perdent pas, mais c'est que la personne qui a vraiment pris la photo, comme par exemple un photographe de paysage, qui fait une super belle photo, premièrement, c'est pour ça que maintenant, ils sont tous ou presque tagués. OK. Sauf que si, par exemple, quelqu'un a Photoshop, il est capable de reprendre la photo, d'enlever le petit tag en bas, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il n'est même plus capable, le photographe, de retracer sa propre photo. Donc, ça, c'est ce qui est très, très dommage, mais c'est pratiquement impossible de le consommer. On a une recherche sur Google Image. Oui. Est-ce qu'il sort là? Pas de copyright? Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, ce n'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de copyright parce que, par exemple, Shutterstock va sortir ou des choses comme ça, des banques d'images, puis tu vas avoir un bandeau dessus. Par contre, si tu vas dans Google, tu cliques sur « Images » et tu as un petit Kodak sur le côté. Je suis sûre qu'il y a la moitié ici qui n'a pas vu ça. Au bout de la ligne, exactement, c'est une recherche par image. À ce moment-là, je pourrais aller mettre ma photo et voir. Ils vont me sortir plein de sites qui ont une photo similaire à ça. Ça pourrait être une fonction. Non. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de copyright. Ça veut juste dire le niveau de légitimité que vous voulez avoir. Si c'est pour votre site Internet, je vous dirais « Payez-les ». Si, par contre, c'est pour mettre un tag sur Facebook avec une citation sur le dessus, je veux dire, on ne viendra pas fou. Je ne pense pas que la personne de toute façon va dire « Tu as pris la photo de deux filles que j'ai prises qui avaient les talons rouges et là, tu as mis « Femme de carrière ». Je ne pense pas que ce soit très grave. À la limite, c'est de la promotion. Mais c'est sûr que s'il y a déjà le tag, par exemple, d'un site Internet ou d'une personne, moi, je la laisserai là et je peux la réutiliser. Parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que je ne vous dis pas d'utiliser des images sans permission. Parce que comme moi, je vous dis, moi, je paye les licences. Mais il y a des banques aussi d'images gratuites que vous pouvez sont libres de droits. À ce moment-là, vous pouvez aller en chercher comme vous voulez et ça ne coûte rien. Ça, à ce moment-là, vous êtes sûr d'être super correct et il y a des autres résolutions. Donc, vous pouvez les agrandir, etc. Bien là, ça, je pense que je ne vous apprends rien sur la résolution. Mais ça pourrait être quelque chose qui fonctionnerait à ce moment-là et qui est plus safe, mettons. Bon, bien ça, c'est Google+. Google+, je vous en parle. Mais c'est bien parce que c'est Google. Parce que, honnêtement, pour ma part, tous ces gens-là, ils ne savent même pas qu'ils ont un profil. Puis, il y en a 5% qui ont publié. Puis, c'est ça. Mais par contre, c'est parce que c'est exactement comme YouTube. Quand vous créez un Gmail, vous avez quasiment un Google+, automatiquement. Et par contre, c'est toujours pratique parce que quand on est amie avec Google, il est très gentil avec nous. Donc, mais même lui est en train de l'abandonner parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas et que ça n'a pas les répercussions qu'il s'attendait à avoir. Là, je vous les montre rapidement parce que je n'aurai pas le temps de tout vous les faire. Mais ce que je vous disais tantôt par rapport à dire des revenus ou encore le niveau de scolarité, toutes ces informations-là sont disponibles. Et encore là, comme je vous disais, si on paye, on les a à jour. OK? On est capable d'avoir un persona qui est très, très, très spécifique. Si vous me disiez, OK, si on fait un changement croisé, je veux dire 18-24 ans et à la limite, je veux dire 100 000 et plus, je ne devrais pas en avoir beaucoup. Mais je pourrais tout croiser les données et être capable d'avoir justement une clientèle type très, très, très définie. On peut aller jusqu'à même la langue, la région ou encore l'occupation. Est-ce que c'est un étudiant, un retraité, etc.? Il y a plein d'informations qui sont vraiment intéressantes là-dessus et qui nous permettent justement d'aller mieux cibler et mieux publier sur les réseaux ou encore, même là, on parle au niveau marketing général. Vous pourriez très bien me dire au niveau numérique aussi, c'est applicable. Ça, je voulais vous le montrer 30 secondes et qu'encore. C'est juste pour vous montrer quand je vous parlais d'avis. Tu sais, mettre des avis sur les trucs. Est-ce que moi, je vais aller regarder qu'est-ce que les gens ont dit sur mon produit, etc.? On voit que les gens, plus, là ici, on est plus jeune à plus vieux. Quand on parle des plus jeunes, ils considèrent beaucoup les avis des autres et on diminue en proportion. Par contre, il faut comprendre aussi que nécessairement, il y a moins de personnes de 75 ans et plus qui vont regarder les avis que des 18 ans à 24. Même chose de l'autre côté, mais c'est au niveau de l'achat. Donc, quand moi, j'achète quelque chose, je vais aller vraiment considérer les avis sur les autres trucs pour l'acheter. Là, la différence, il y a quand même une différence importante entre les deux. c'est que si, exemple, c'est un service, OK, je vais aller plus regarder les avis des gens puis je vais souvent être, je vais être, comment je pourrais dire ça? Mon opinion va être teintée de ces avis-là. Tandis qu'au niveau des achats, c'est plus par rapport à vraiment faire l'action de l'achat. Je vais aller voir ce que les gens disent, les commentaires, etc., qui ont été dits là-dessus pour justement réaliser un achat précis. Bon, et finalement, avant la pause, c'est les avantages de la segmentation. Donc, pourquoi c'est avantageux de segmenter? Je sais que tout le monde a regardé le cochon parce qu'évidemment, c'est la diminution des coûts, mais ça, j'ai un bémol à mettre. Ça ne veut pas dire que c'est une diminution des coûts. Ça dépend comment vous fonctionnez. Si vous aviez une cible de résultats, donc vous me dites, moi, je veux 10 clients par mois, à ce moment-là, en segmentant, ça va vous coûter moins cher d'en avoir 10. Par contre, si vous me dites, moi, j'ai le même budget, je ne veux pas diminuer mes coûts, je vais juste augmenter mes résultats. OK? Puis là, il faut faire attention à un résultat, ce n'est pas nécessairement juste une vente. Ça aussi, il va falloir que vous faites l'exercice à savoir qu'est-ce qui vaut tant pour mon entreprise. Une inscription, une infolette, combien ça vaut? Une vente, combien ça vaut? Un walk-in, combien ça vaut? Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher par rapport à ça. Une visite sur votre site web, etc. C'est sûr que la réception du message est plus percutante. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à la personne qui veut recevoir le message. Parce que c'est certain que si on parle de recherche d'emploi pour les 16 à 35 ans et la personne qui le reçoit à 65, ça ne me dérange pas vraiment, ce n'est pas applicable pour moi. Donc, je n'ai pas, je n'aurai pas la même réponse que si c'est vraiment applicable dans ma catégorie d'âge. Et ça vous permet aussi de connaître votre consommateur. Même quand ils vont venir en boutique ou quand vous allez interagir avec eux, ça va vous donner une certaine connaissance qui va maximiser, justement, ce qui va optimiser vos échanges avec eux. Parce qu'on ne se le cachera pas, le meilleur marketing reste encore comment l'entreprise va échanger avec ses clients et le bouche à oreille. c'est sûr et certain que ça va toujours rester ça. Mais par contre, maintenant, on a besoin d'outils pour le maximiser. On ne peut plus faire juste comme, oui, mon voisin, ça ne marche plus comme ça parce qu'à un moment donné, on va arriver au bandes, moi, j'appelle ça, je compare ça au top-aware. Là, j'ai rien contre le top-aware, en passant, j'ai des top-aware. Mais, c'est que, tu sais, là, tu rencontres la fille, elle te dit, voulez-vous devenir présentatrice? Là, tu dis oui. Moi, je me dis dans ma tête, j'ai un gros réseau, je parle tout le temps, comme vous voyez. En passant, je ne suis pas représentante de top-aware, je veux juste faire la notion, la mention, mais là, je me suis dit, ah oui, ok, cool. Et là, oui, oui, mais attends, il faut que tu sortes de ton réseau. C'est ça l'affaire. C'est qu'un moment donné, tu arrives aux portes de ton réseau et c'est de ça qu'il faut ressortir. C'est exactement comme ça qu'on va aller chercher de la nouvelle clientèle parce que si on reste tout le temps dans un réseau qu'on connaît, un moment donné, ça, souvent que moi, j'appelle des « forums », ne publiez pas trop souvent parce que vous allez l'épuiser. Vous regardez tout le temps les mêmes personnes, les gens vont se tanner de voir vos publications parce que ce qui arrive, c'est que si je suis membre de votre groupe, à chaque fois que vous publiez, je le vois dans mes notifications, ce qui peut devenir un peu fatigant à la longue. C'est une super bonne question. Ça dépend du service offert parce que si, par exemple, c'est comme si c'est du contenu qui est informatif, à ce moment-là, la fréquence de publication peut être plus élevée, comme, par exemple, des erreurs fréquentes en français, des mots mal utilisés. À ce moment-là, c'est de l'information, monsieur, je vous montre, c'est intéressant, c'est drôle, puis là, tu te dis, « Ah, mon dieu, j'ai dit ça l'autre fois. » Comme référer quelqu'un, je sais que ça ne se dit pas, ça devrait être recommandé. Bon, il n'y a personne qui dit ça, tout le monde dit référer, mais ça devrait être recommandé ou, en tout cas, suggéré. Bon, des choses comme ça, ça, ça pourrait être intéressant puis tu aurais une fréquence de publication qui serait beaucoup plus grande. Par contre, c'est sûr que si tu dis, « Bien, tu proposes tes services d'écriture, à ce moment-là, de rédaction, peut-être que là, une fois par mois, c'est suffisant. » et c'est vraiment selon… Ça dépend. Moi, je te dirais, si tu veux vraiment une liste indirecte qui fonctionnerait, c'est que, par exemple, tu écris pour le CLD, on va donner un exemple, « Bien, publier l'article que tu as écrit, dire, je ne sais pas, le nouvel article du CLD est disponible, etc., etc. il présente les différents impacts pour ceux que ça peut intéresser. » Tu n'as jamais mentionné que tu l'avais écrit puis tu n'as pas dit, « Wow, super article! » parce que là, ça fait un peu bizarre quand les gens remarquent que ça n'a même personne. Mais ça, à ce moment-là, ça pourrait être quelque chose qui serait super intéressant puis là, on a… Effectivement, les gens vont l'ouvrir puis vont voir que c'est toi qui l'as rédigé. À ce moment-là, là, ça serait une publicité indirecte qui serait bien puis que tu n'aurais pas de limite, je te dirais. Bien, en fait, vous, je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un humain. Tu sais, les chiens, les limites sont… Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup au niveau du marketing avec les animaux. Prenez votre photo la plus drôle avec votre chien. Courez la chance de gagner 50 $. Là, il y en a plein qui le font. Mais c'est du marketing qui est plus facile. Je vous dirais, prenez une photo avec votre ami immigrant. Je ne suis pas sûre que ça passerait. Ça fait que c'est ça. Tu sais, je ne suis pas certaine que ça serait… Ça fait que c'est là où elle est plus difficile. Par contre, vous pourriez parler de vos implications ou encore des associations, des organismes qui s'impliquent auprès de cette communauté-là. En fait, l'idée, c'est d'avoir du contenu qui est bon pour la personne à qui vous adressez. Quand vous avez déterminé votre public cible, déterminer, c'est quoi qui pourrait les intéresser. Comme par exemple, justement, si c'est les immigrants, il y a un organisme qui donne de l'information pour les immigrants ou encore du soutien monétaire ou des choses comme ça. Ça, ça peut être intéressant parce que là, les gens disent « OK, wow! » Donc, ils sont portés à aller voir votre contenu. C'est ça. Bien, c'est sûr que vous faites du contenu comme ça, mais vous, c'est plus délicat, effectivement, puis les limites, comme un concours, je ne verrais vraiment pas ça pour votre entreprise. Il y a plein de choses qui sont très, très limitées au niveau du marketing qui est applicable et qui fonctionnent sur les réseaux sociaux parce que les concours, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ça. Donc, bien, écoutez, pause. Donc, bien, on continue. Donc, premièrement, je vous rappelle rapidement les avantages des réseaux sociaux. Donc, là, on rentre vraiment dans l'aspect médias sociaux. Comme je vous disais tantôt, l'engagement, c'est sûr que les gens s'apportent à l'engagement parce que c'est ça l'objectif des réseaux sociaux. Il y a juste ça à faire. Si on ne s'engage pas, ce n'est pas intéressant d'être membre sur un média social. La notoriété également, comme on en parlait, mais principalement, j'ai fait la mention, mais c'est les moteurs de recherche et également les SEO. OK? Donc, je vous fais une parenthèse rapidement. Quand vous voyez les lettres S, E et O ou S, E et A, c'est Search Engine Optimization. Donc, à ce moment-là, Search Engine, quand on parle de ça, c'est Google, c'est tous les moteurs de recherche. Et Optimization, donc c'est l'optimisation de ça. Donc, c'est à ce moment-là, avoir du contenu qui est en lien avec ce qu'on veut promouvoir. Donc, ça nous permet de sortir plus facilement. En passant, les gens vont me dire « Oui, mais du référencement naturel, ça se peut. » Oui, effectivement, ça se peut. Ça existe encore. On n'est pas nécessairement obligé de payer des SEA, qui sont des Search Engine AdWords. On n'est pas obligé. Mais, par contre, je vous dirais que maintenant, pour être en référencement naturel de façon efficace, je vais vous montrer, d'ailleurs, je pourrais vous montrer très bien un visuel pour vous faciliter la tâche. Quand vous avez sur Google, vous avez des petites annonces ou des petits tags qui disent « ads » ou « annonces », dépendamment si c'est en anglais ou en français, ça, c'est payé. En dessous de ça, on appelle ça des résultats naturels, donc des gens qui ont du contenu, qui fonctionnent avec vos mots-clés de façon automatique. Le truc, c'est que maintenant, pour ressortir en référencement naturel, vous devez investir énormément autour. Ça ne prend plus juste des mots-clés puis identifier vos images de façon efficace pour pouvoir ressortir. Il faut avoir des références externes, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans les références externes, on parle des réseaux sociaux. Donc, c'est là où l'intérêt est intéressant par rapport à ça. Et aussi, parce que souvent, vous allez voir, vous allez chercher une entreprise, sa page Facebook vient avant son site web. C'est normal, c'est le nombre d'utilisateurs. Parce que Facebook est tellement une plateforme qui est visitée que c'est pour ça que souvent, on va avoir un résultat qui va apparaître de façon plus rapide. Vous pouvez faire aussi des publicités payantes sur pratiquement toutes les plateformes, beaucoup moins chères que les publicités traditionnelles. Donc, ça, c'est intéressant. et aussi, vous avez une proximité avec la clientèle. Est-ce que tu nous suggères d'utiliser un spécialiste comme un S-E-A? Un S-E-A. Dans votre cas, non. Puis, un S-E-A, clairement pas parce que vous en êtes probablement une. Donc, à ce moment-là, je présume que je n'irais pas. Mais au niveau des AdWords, je vous dirais, il faut avoir un certain niveau de grandeur au niveau de la clientèle. Comme par exemple, ici, rapidement, il y a Action Sports Physio qui pourrait Ribouleding, Iris. C'est pas mal. Je vous dirais ces quatre-là de base qui pourraient... Ah oui, le Conseil des ordres aussi peut-être. Puis, mon Dieu, le Carrefour Jeunesse-Emploi. Ça serait pas mal ceux-là. Plus petits, je ne le suggérerais pas parce qu'au niveau investissement, parce qu'il faut créer la campagne, vous allez avoir un montant à payer. C'est souvent le plus gros montant. Après ça, vous avez un montant de gestion par mois et vous devez vraiment le payer parce que ce qui arrive, c'est que si vous ne le payez pas, vous n'avez pas de webmaster qui le regarde. Par exemple, en ce moment, j'ai un client et je m'occupe de sa campagne. Il y a des termes qui ressortent. Comme exemple, il vend des lits à 4 000 $ et la personne a écrit « lit IKEA ». Il faut l'enlever des recherches parce que c'est sûr qu'elle ne sera pas prête à payer un lit à 4 000 $ si elle a cherché « lit IKEA ». Ça fait que c'est beaucoup... Je vous dirais, en plus, vous devez payer la publicité Google et ça passe directement sur votre carte de crédit. En passant, si jamais vous faites affaire avec un spécialiste, regardez-vous que ce soit votre carte de crédit et non pas la sienne parce que des fois, il peut upgrader un petit peu le niveau que vous avez payé en pub alors que ça passe directement sur votre carte et que vous devez juste payer les frais de gestion, juste un petit truc comme ça. Mais ça, c'est important. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, en bas de 150 $ par mois, ça ne vaut presque pas la peine. Par contre, le téléphone va sonner. Mais c'est rare les micros qui vont décider de le faire parce que, justement, c'est quand même un investissement par année. Là, on va parler de quasiment un 5 000 $. Ça fait que c'est quand même considérable pour une seule plateforme. Tu mets quasiment... Si tu as juste 5 000, tu as tous tes oeufs. En fait, c'est que vous devez absolument... Ce n'est pas nécessairement que ce n'est pas avantage sur le pignon sur rue, c'est que vous allez amener les gens vers votre entreprise. Donc, oui, c'est avantageux, mais c'est quand même... Exactement. Exactement. C'est que vous, vous avez quand même une clientèle, je ne sais pas combien de clients, mais je veux dire quand même beaucoup. Mettons qu'on va dire 10 000. Bien, 10 000 clients, c'est certain que si on compare à un designer intérieur que peut-être dans une année, elle va en avoir 20 puis ça sera une grosse année, à ce moment-là, ce n'est pas avantageux d'aller sur AdWords du tout, du tout. Donc, c'est ça. C'est plus... Mais par contre, c'est une décision. Il y en a qui ne feront aucun marketing traditionnel puis ça va être juste sur le web puis ils vont me dire « Bien, moi, j'ai 10 000 à investir puis je veux investir 5 000. » OK, bien, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais sinon, tu sais, comme moi, j'ai un client, il investit 600 000 $ juste en AdWords par année. C'est très drôle. Il y a comme eu un effet. Bien, oui, juste en Facebook Ad, c'est 140 000 $. Fait que c'est sûr que ce n'est pas le même niveau. Par contre, tant que les clients rentrent, lui, il se dit « Ce n'est pas grave, je fais de l'argent avec mes clients. » Fait qu'il faut se dire qu'il fait plus que ça en client. Sinon, il ne le ferait plus. Donc, OK, on commence. On va commencer par Facebook, évidemment. Là, comme je disais tantôt, pendant la pause, c'est sûr que je passe vraiment rapidement dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Puis, comme je vous dis, la semaine prochaine, on va regarder vraiment la stratégie de comment amener les gens vers les différentes plateformes puis vers notre contenu. Donc, au niveau Facebook, bon, bien là, je vous montre l'interface que tout le monde connaît ou à peu près. Ça demande un compte personnel, comme je vous disais. Si vous n'avez pas de compte personnel, maintenant, il y a des réglementations qui ont été resserrées. Donc, vous devez absolument avoir un compte personnel pour utiliser Facebook. les avantages et slash inconvénients et ce que ça permet, vous avez un nombre d'utilisateurs qui est très élevé. Donc, comme je vous disais, sur les moteurs de recherche, on a une visibilité qui est là. toutes les pages Facebook, si vous écrivez le nom de l'entreprise, vont ressortir. En passant, je sais que tout le monde fait ça et me dit, oui, mais on me trouve sur Google. Oui, mais ça dépend, il faut quand même distinguer la recherche spécifique de la recherche générale. Donc, si par exemple, vous écrivez, c'est parce que là, j'essaie de trouver une caractéristique, peut-être une... Bon, je vais... OK, imprimerie. OK, imprimerie, c'est général. Je n'ai pas dit un nom d'entreprise. Donc, à ce moment-là, si je ressors, c'est bon. Si par contre, on écrit le faux graphisme et il ressort, j'espère. C'est un nom d'entreprise. OK? Il y a une distinction énorme à faire entre les deux. Mais par contre, sur Facebook, vous allez, si vous avez sur Google, vous avez appelé infographisme, leur page Facebook va sortir également parce que justement, avec la masse, etc., les références qu'on va faire par rapport à ça va nous permettre d'avoir une certaine visibilité. Aussi, ce qui est important de comprendre avec Facebook, contrairement à YouTube, pourquoi je l'ai mis en premier et que j'ai dit que c'était le plus important? Parce que vous allez nous dire, bien non, Julie, tantôt, tu m'as dit que c'était YouTube. C'est vrai. Sauf que la distinction, c'est que c'est des visites quotidiennes. À peu près 95 % des gens vont chaque jour sur leur Facebook versus YouTube. Vous l'utilisez une fois dans l'année, vous êtes dans le 100 %. Donc, à ce moment-là, c'est différent. l'utilisation de YouTube par rapport à l'utilisation de Facebook. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine récurrence. Donc, ça, c'est quelque chose de pertinent. Bon, comme je vous disais, ça augmente le référencement. Donc, là, c'est quand on parle de référencement, c'est sur les plateformes de recherche. On a aussi de la fidélisation de la clientèle. OK? Ça, je pense que j'apprends. Puis, si jamais vous ne le saviez pas, c'est parfait, mais écrivez-le. un client fidèle est un client payant. Puis ça, les gens disent, oui, mais c'est évident. Bien, pas tant que ça. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un coût d'acquisition par client. Si vous n'avez jamais calculé ça, c'est correct. C'est sûr que c'est quand même pertinent de le faire, de calculer combien il vous coûte d'avoir un client. Donc, si vous me dites que vous investissez 45 000 en marketing par année, mais que vous avez ressorti, on va dire, 2500 clients, on va le calculer rapidement, on va se dire, OK, bien, mon coût d'acquisition par client, je peux arriver à temps. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait des clients qu'on dit statiques qui vont venir l'année prochaine. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ne peut pas calculer de même, on ne finira jamais par calculer. Mais on pourrait, par exemple, dire, OK, mais un coût d'acquisition par client, c'est quoi? Si c'est l'infolette, c'est tout ça comme on parlait tantôt, on pourrait à ce moment-là avoir peut-être 5 500 clients. Ah, donc là, mon coût d'acquisition par client, même s'ils n'ont pas acheté un produit chez nous, est beaucoup plus bas. OK, donc ça, c'est important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il est déjà chez nous et qu'il est satisfait et qu'il revient, il m'a coûté zéro. Je n'ai pas payé pour aller le rechercher, lui. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins dispendieux pour l'entreprise. Donc, si vous avez un client, ça ne veut pas dire, c'est certain, on va se le dire, un client qui va investir 30 000 $ dans votre entreprise par année, mettons qu'on va dire, on va faire un chiffron sur 100 000 $ de chiffre d'affaires, 30 000, c'est un gros client, on s'entend. Vous devez l'amener déjeuner souvent. Mais, c'est parfait. Sauf que, où il devient payant, c'est quand il revient et que vous pouvez être concentré à aller chercher d'autres clients. Il est encore plus payant. Ça ne veut pas dire de le négliger. Mais oui, c'est un gros montant. Mais si, par exemple, je vous dis, vous avez un client de 5 000 $, ce n'est quand même pas énorme sur 100 000 $, quoique c'est quand même considérable. Mais s'il revient tout le temps, vous n'investissez plus aucun effort en développement des affaires avec lui. Donc, à ce moment-là, il est de plus en plus payant. Et c'est ça aussi avec Facebook, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le temps un rappel à la clientèle, comme on disait, avec les informations qui sont plus justement à contenu informatif versus à contenu promotionnel. Bien, là, encore là, publicité payante, pourquoi je l'ai mis dans celui-là? C'est parce que, selon moi, c'est la plus pertinente. C'est la plus, c'est celle qui fonctionne le mieux. Et les limites sont pratiquement, je dirais qu'il n'y en a pas de limites. À un certain niveau d'entreprise, je vous conseille d'avoir une publicité en continu, donc toujours avoir une pub au moins, soit au niveau de la notoriété, donc c'est-à-dire, j'acquière justement un certain niveau de personnes qui vont voir ma marque et je pourrais jumeler avec des publicités ponctuelles au niveau de vente de feu ou encore des choses comme ça. Je pourrais faire les deux et avoir un budget quand même pas payé. parce qu'on parle, voyez au minimum de Facebook, vous parlez d'à peu près 2350 $ de pub en continu à l'année. 365 jours, ça coûte à peu près ça. OK? Là, rapidement, je vous donne le chiffre. C'est sûr qu'on a le dollar US, des fois, qui fait varier un petit peu nos petites données, mais entre 2350 et 2500, on est à peu près là. Comme je vous disais, aussi, c'est du ciblage par intérêt, âge, sexe, etc. Comparativement à Google, qu'on va parler plutôt d'une segmentation par mots-clés ou encore, oui, il y a de l'intérêt si on va vers des plateformes autres comme YouTube pour avoir des super banderoles sur le côté, mais c'est quand même, eux, fonctionnent vraiment par intérêt parce qu'ils vont avec l'algorithme et vos historiques de recherche. Il y a beaucoup de consultations des avis. Justement, on regardait avec… Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Pamela. Pamela. Bon, je regardais avec Pamela, on regardait la page de Ribouleding et on a vu que les avis étaient hauts dans la page et justement, c'est souvent très, très représentatif maintenant, surtout pour le commerce de détails parce que les gens vont regarder ça avant même d'acheter. ou encore les fameux témoignages sur Facebook. Ça, c'est bon parce que les gens vont dire « Ah, va là-bas, on a des conseils » parce qu'à un moment donné, ça va ailleurs que simplement le produit. Tu sais, comme par exemple, Mâchmo, dont madame parlait tantôt, là, en tout cas, moi, ma mère me dit « Ça ne doit pas être hygiénique, ça? Qu'est-ce que tu fais quand tu reviens dans ta bouche? » Comme, ma mère, tu vas le laver. Mais, tu sais, genre que peut-être eux peuvent te donner un détail de dire « Ben, prenez ce produit-là puis vous allez voir tout ça. » Tu sais, bon, tandis que quand tu vas dans un magasin à énorme, grande surface, on ne le nommera pas, ils ne savent peut-être même pas où situer le jeu et à la limite, s'ils le savent, ils ne donneront pas de conseils aussi profonds. Donc, à ce moment-là, c'est vers ça qu'on va aller justement dans les pages Facebook parce que sinon, les pages Facebook de des grandes surfaces comme celle-là, c'est souvent pour les plaintes ou encore pour profiter de rabais. Ils ont fait des concours, on s'est inscrits pour avoir un rabais puis c'est ça. Aussi, je vais vous en parler la semaine prochaine de façon plus poussée mais très intéressant pour faire des concours. Faites attention, il y a des lois là-dessus. Fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. En bas de 100 $, c'est correct, mais en haut de 100 $, faites attention. Il y a des règlements puis il faut s'inscrire à la régie des jeux et des alcools, des courses et des alcools. Il y a mes clients qui me demandent « Est-ce qu'on est obligé? » Mon travail de consultante, c'est de dire « Oui, il y en a qui ne le font pas. » Et oui, la semaine prochaine, on va voir tout comment ça va fonctionner puis les règlements, etc., etc. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on va pouvoir récolter. Le concours, dans le fond, c'est pour avoir des délais de l'élément? Effectivement. En fait, les concours, c'est pour obtenir des données clients. Ce qui est important, c'est que les gens, avant, faisaient des concours puis c'était pour avoir des likes. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement négatif. comme je vous disais, parce qu'après ça, on peut avoir une stratégie de faire justement de la vente inter-like. C'est comme un terme que j'ai inventé qui dit « Bon ». Mais par contre, je vous dirais que pour maintenant, on est obligé, par la loi, d'utiliser une application. OK? Ça, là, moi, je vous dis les vraies lois et c'est vraiment, on doit utiliser justement, c'est disponible, c'est 50 $ et par concours. et ce que ça fait, c'est que vous allez avoir toutes les données clients qui vont être rentrées dans le formulaire. Donc, dans le fond, vous allez choisir le nom de la personne, son nom de famille, son courriel, etc., etc. et vous allez pouvoir par la suite contacter le gagnant via justement ces données-là. C'est certain que par la suite, les gens, vous pouvez l'utiliser pour avoir des données clients. Mais les données clients, encore là, on va parler de la loi C-28 au niveau des pourriels. Là, on a un autre élément législatif qui vient nous restreindre un petit peu, mais il y a moyen de contourner ça en envoyant, par exemple, une seule infolettre ou un seul courriel disant « Vous avez participé au concours. Voici la gagnante du concours. Pour vous remercier de votre participation, on vous donne 20 % de rabais sur un service si vous voulez le consommer. Présentement, vous êtes inscrit à l'infolettre. Si vous désirez vous désabonner, cliquez ici. Si vous avez un webmaster, pas tout le monde qui est chanceuse comme madame avec Dominique, mais ils peuvent nous mettre aussi quelque chose de dire « On vous envoie un courriel. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. C'est encore mieux. Là, on est 100 % legit. » Parce qu'à ce moment-là, ils s'abonnent seulement s'ils veulent. Mais sinon, on peut aller vers l'inverse, aller au désabonnement. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui peut être une alternative intéressante par rapport à ça. Mais encore là, comme je vous dis, il y a des gens qui peuvent dire « Non, non, mais là, au moins, si on a le logiciel d'envoi qui est aussi un autre élément très important, mais qu'on va voir la semaine prochaine avec vraiment toutes les différentes options qui se raccordent à ça. » Et finalement, je voulais parler du remarketing. Je ne sais pas. Oui, j'ai ma fameuse photo. Je l'aime bien. du remarketing. Pourquoi je l'adore? Parce que ça, c'est le genre d'argument qu'on peut donner à son chum. « Check ça! Je suis allée sur Internet, j'ai checké un voyage. Puis là, c'est partout sur mes affaires. Ça veut dire qu'il faut s'en aller. Ce n'est pas tout à fait ça. Ça veut juste dire qu'il y a eu un petit cookie qui est allé dans votre ordinateur et qu'il vous dit « Ça vous tente de l'acheter? Check, 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 check. » Ça fonctionne, mais plus pour les achats, pas de Bora Bora à 10 000 $. Mais plutôt pour les bots, par exemple, où je vous donne un 15 % de rabais si vous allez les acheter. Souvent, d'ailleurs, faites-le l'essai. Quand vous allez sur un site Internet, allez sur le site Internet d'un magasin comme Altitude Sport, par exemple, qui font beaucoup de remarketing. Vous pouvez aller sur leur site, regardez 3-4 modèles de bots, retournez sur votre Facebook après. Ils vous donnent des rabais gratuits. Et là, si vous prenez les rabais, vous allez vous inscrire et vous vous inscrivez à l'infolipte, vous avez un autre rabais supplémentaire et finalement, je vais les acheter, j'ai 25 % de rabais. Donc, à ce moment-là, ça, ça fonctionne beaucoup pour ça. Et c'est pour ça que vous allez le voir sur plein, plein, plein de plateformes parce que c'est disponible justement sur tout le réseau display de Google qui a la majorité des sites. quand je parle de display, c'est des images. OK? Donc, quand vous voyez des banderas du côté, des banderas là-bas, ça, c'est vraiment quand on est sur un site web, des publicités s'érégient par ça et c'est des gens qui ont payé, qui ont dit, ah, bien, ils sont déjà allés sur mon site ou encore, ils ont des intérêts communs avec le produit que je vends. OK? Ça, je sais que là, je suis tot bien que je parle un petit peu chinois parce que c'est beaucoup de détails, mais l'important de comprendre, c'est que oui, du remarketing, ça existe. C'est vraiment d'aller remettre dans l'idée, vous ne l'avez pas encore acheté, je vous donne l'idée de le racheter et à la limite avec un petit bonbon en plus, de dire, OK, bien, vous avez un rabais ou quoi que ce soit qui n'était pas nécessairement là au départ. Donc, pour ce qui est Instagram, bien là, je vous ai montré un visuel parce que je trouve ça intéressant d'avoir un visuel. Comme vous pouvez le constater, bien, c'est justement du visuel et pratiquement uniquement du visuel. Il faut quand même mentionner les fameux hashtags que vous voyez dans la première image en bas. Donc, c'est quoi un hashtag? C'est, bon, le fameux symbole dièse, d'accord, mais ce qu'on fait, c'est un suivi par mots-clés. C'est-à-dire qu'on est allé terminer nous-mêmes des mots-clés qui s'adaptent à notre publication, OK? Ce qui arrive, c'est que ça permet aux utilisateurs de trouver du nouveau contenu qui, comment je pourrais dire ça, qui va avec leur intérêt. Donc, par exemple, s'il y a des gens qui, ça c'est très, très personnel, mais des gens qui se marient peuvent décider maintenant de mettre un hashtag et d'écrire tel, tel, JG wedding. Et donc, à ce moment-là, toutes les personnes qui vont aller publier des photos, vidéos ou quoi que ce soit durant cette soirée-là, même si on est 300, toutes les personnes qui ont mis ce hashtag-là, les photos vont se retrouver au même endroit. En passant, je vous dirais que si vous faites des événements, c'est super intéressant pour vous parce que vous avez le matériel multimédia de tout le monde. Sur Facebook aussi, ça se fait. Sur Facebook, ça devient comme une destination, une page où tous les hashtags similaires sont aussi, mais c'est moins populaire. Vous pouvez en mettre peut-être 3, 4, mais sur Instagram, il y en a qui en mettent 25. Le but, c'est vraiment de rayonner le plus possible au niveau des autres pages pour justement aller chercher des nouvelles clientèles potentielles. Le « hat », c'est juste en fait une autre fonction pour que les gens vous trouvent plus facilement dans la base de recherche de Facebook. C'est quand ils vous cliquent, c'est-à-dire que c'est vraiment une identité qui vous est propre. C'est juste ça. C'est un peu différent du hashtag. Ce n'est pas la même chose, mais quoi que l'idée, c'est d'aller vers votre page. Tandis que le hashtag, ce n'est pas nécessairement ça, ça pourrait être, par exemple, à un événement ou encore à une catégorie. Comme vous, vous pourriez dire tout ce qui est lettrage de véhicule, ça a, mettons, ce hashtag-là. À ce moment-là, quand les gens, vous leur dites « Ah, bien, elle va voir mes publications de lettrage. » À ce moment-là, ils vont là-dessus. Prends ce hashtag-là et clique ça en haut dans la barre de recherche de Google de Facebook et ils ont la totalité à ce moment-là des exemples. Ça peut être super intéressant et ça vous donne un outil marketing supplémentaire dans le fond. C'est comme une destination, si tu veux. C'est comme un nouveau, une nouvelle page créée, en fait, qui englobe tous ces termes de recherche-là. Oui, effectivement. Mais, tu sais, je te dirais, si jamais c'est très, très spécifique, comme pour un mariage ou des choses comme ça, tu n'auras pas cette problématique-là. À la limite, tu ne fais juste pas lire la publication. mais c'est sûr que si vous faites comme hashtag-cute, c'est sûr que là, peut-être, il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître. En passant, ceux que j'ai mis en bas, c'est les plus populaires. OK? Et pourquoi? Parce que ça vous permet de rayonner sur plus grande, dans une plus grande surface. Tu sais, comme, en tout cas, je ne irai pas là, mais il y a des hashtags très, très, très populaires. Instagram, même chose, avec des mots, disons, plus, on va dire, à connotation sexuelle et qui, bien, vous permettent d'avoir un rayonnement pratiquement inimaginable. C'est comme le web, je présume, même chose. Mais effectivement, sur certains hashtags qui permettent de rayonner, comme exemple, je dis quelque chose de très drôle, mais j'avais une traiteur comme cliente et on est allé regarder des recherches et comme food porn, c'est comme la grosse affaire. Fait que, tu sais, il faut faire des recherches par rapport à ce qui est intéressant dans notre domaine, mais il y a des pages qui nous permettent de faire ça de façon spontanée. Bon, bien là, je vous en parle rapidement. Comme je vous dis, je vous sors des faits. C'est la propriété de Facebook. OK? Donc, maintenant, les publicités payantes, comme je vous disais, peuvent être sur les deux plateformes en même temps. C'est d'ailleurs pourquoi ça vous permet de publier simultanément, etc., etc. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que, dans le fond, c'est maintenant fusionné. C'est via mobile. OK? Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très intéressant à savoir. c'est que, quand vous travaillez, c'est via votre téléphone cellulaire, votre tablette, via l'ordi. Il n'y a pas grand-chose de possible avec Instagram. Ce qui, pour vrai, moi, m'énerve. Mais bon, c'est leur façon de fonctionner. Puis, c'est correct, mais eux, c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent. Aussi, bien, comme je vous disais, c'est un contenu qui est imagé. Si vous n'avez pas d'image à publier, c'est vraiment pas pour vous. Et ça demande une veille constante parce que, comme je vous disais, il faut ajouter des gens. Il faut aller, il faut être très, très actif sur Instagram pour avoir de réels résultats. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir Instagram si vous voulez modifier votre photo ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez avoir des résultats. Tu sais, les gens vont me dire « Oui, mais Julie, moi, je suis sur Instagram, ça va marcher, je vais avoir des résultats demain. » Non, ça ne fonctionne pas de la même façon que si on travaille avec Facebook, par exemple, on a beaucoup plus d'investissements personnels à faire versus un autre compte d'un autre média social. Comme je vous disais, je vous en mentionne un, mais si, par exemple, j'ai un salon de coiffure, je peux aller voir les espèces de données de qui a mis quoi dans quel hashtag. Donc, quand je vais aller cliquer ça, je peux avoir le nombre de personnes qui ont utilisé tel ou tel hashtag, ce qui peut nous permettre, évidemment, en anglais, ils sont plus populaires. Ça dépend, comme si vous parlez, par exemple, de produits pour la barbe, vous pourriez mettre barbe et beard aussi. Donc, à ce moment-là, on a quand même un rayonnement qui est plus important. Mais vous avez les données disponibles si vous faites des recherches aussi à même le site. Bien, oui, tu peux faire une recherche. Oui, tu cliques dans le fond dans ta petite loupe, puis tu peux aller mettre certaines exactement, puis ils vont t'en suggérer. Oui, effectivement, ils vont t'en suggérer. C'est ça. Oui, on peut le faire maintenant, mais ça ne l'a pas. C'est parce que, tu sais, comme exemple, sur Instagram, tu vas voir, tantôt, on voyait une publication où il y avait, je ne sais pas combien de hashtags. ça, sur Facebook, ce n'est pas ça. C'est vraiment plus, ils vont sélectionner peut-être deux. Comme par exemple, tu peux avoir un hashtag officiel de ton entreprise. Donc, à ce moment-là, tout ce qui va être publié avec ce hashtag-là va se retrouver sur une page séparée de ton entreprise au lieu du « A », justement, comme on parlait tantôt. Le « A », c'est directement sur ta page versus le fameux hashtag. Fait que, c'est ça, mais oui, ça se publie simultanément, mais des fois, c'est comme ça va être indiqué que c'est un partage d'Instagram. OK, donc, à ce moment-là, ça peut enlever… Il y a des photos sur Facebook. Oui. Hashtag, hair, whatever. Oui. Ça va se ramasser sur Instagram avec un lien sur la page hair. C'est l'inverse. En fait, c'est que si tu vas sur Instagram, tu fais tes trucs, tu mets ton hashtag puis tu dis, ok, publiez-le sur Facebook. À ce moment-là, tu vas avoir sur Facebook « Partage de la page Instagram » ou quoi que ce soit puis tu vas avoir la publication en dessous. On parle de fameusement… du fameux Google+, vous allez voir mon super entertainment. C'est annexé à Google. C'est en décroissance, mais le point le plus important, d'ailleurs, je vais vous en parler juste après, c'est très bon pour Google My Business ou encore Google Mon Entreprise en français. c'est pour les personnes qui ne sont pas sur Google Mon Entreprise, on se met un astérique, c'est à faire, c'est gratuit, ça vous permet d'être géolocalisé, maximiser votre présence encore là sur le web de façon gratuite, c'est intéressant. C'est une plateforme qui est accessible pour les non-membres aussi, donc votre contenu peut être vu même si la personne n'est pas membre de Google+. Il y a aussi de la possibilité de segmenter la clientèle par cercle, mais je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Je vous en parle pour vous en parler parce que je sais qu'il est important, mais ce n'est vraiment pas de maximiser votre temps, honnêtement, je ne sais même pas pour quel segment de la clientèle je vous le suggérerais. C'est pour vous le dire que oui, c'est intéressant pour Google My Business puis pour Google, mais investir du temps là-dedans, je ne vous le suggère pas. Et ce qui est important, c'est la dernière mention et j'ai eu des problématiques avec ça, d'ailleurs, un foyer de femmes battues, ils ont créé un compte automatiquement. Et donc, il faut faire attention, des fois, les profils se créent eux-mêmes, donc allez faire une veille sur vos entreprises, est-ce qu'ils sont là, est-ce que c'est vous qui le gérez, etc., parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent créer le compte pour vous. Donc ça, vraiment faire attention à ça, parce qu'évidemment, vous comprenez que dans cette situation-là, c'était assez dommageable. Et là, il faut t'appeler Google et tu sais, honnêtement, quand tu fais du AdWords, moi, en fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé AdWords, parce que vu que je paye, ils sont beaucoup plus rapides, mais c'était comme compliqué à faire enlever tout ça, fait que juste faire attention, mais il y en a qui sont créés de façon automatique. et où je voulais, bon, vous avez le visuel ici, avec, bon, certaines, j'ai pris une page au hasard complètement, qui avait, bon, ces espèces de publications générales sur des informations justement politiques, mais c'était simplement pour vous montrer un peu ce que ça a l'air. Et là, où je vous parlais d'une alternative intéressante à Google+, c'est le fameux Google Map ou Google My Business, parce qu'en fait, ils travaillent ensemble, qui vous permet d'être mieux géolocalisés. Pourquoi je vous parle de géolocalisation? C'est parce que maintenant, c'est comme ça que Google travaille et de plus en plus, il va s'en aller vers ça. Pourquoi? Si vous êtes ici, on va prendre un exemple très, très basic, vous voulez aller au restaurant avec votre conjoint, conjointe ou amie, peu importe, vous écrivez restaurant. Il vous donne une suggestion à Québec. Vous allez me dire que ce n'est pas un voyage à Québec que je veux faire, c'est un restaurant dans le coin de Vaudreuil-Soulange. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils géolocalisent les résultats pour maximiser justement dans un rayon, disons, acceptable des suggestions pour vous. Si, par exemple, vous cherchez une imprimerie, ils vont vous donner les imprimeries dans la région. Donc, maintenant, et ça de façon gratuite. Il y en a qui vont être surpassés, dépendamment du nombre de concurrents, etc., qui, à ce moment-là, vont être surpassés par les publicités payantes. Mais c'est encore là, c'est encore disponible d'avoir de la géolocalisation qui se fait gratuitement. Mais si vous n'êtes pas sur Google Maps, oubliez ça. OK? Ils vous le font peut-être, mais vous êtes très chanceux. Donc, pour ce qui est, est-ce que c'est possible de ne pas mettre l'adresse de domicile sur Google, mais d'avoir des résultats quand même par région? Oui et non, parce que ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, les informations s'entrecroisent et donc ajoutent l'adresse. Moi, je suggérais de mettre l'adresse. Si vous n'êtes pas à l'aise, il y a des gens qui vont prendre des casiers postaux. Ça aussi, ça peut être quelque chose, une alternative si jamais vous ne voulez vraiment pas donner votre domicile, comme par exemple, UPS le fait, où il y a certaines, puis ce n'est pas très dispendieux, c'est quand même quelque chose d'abordable. À ce moment-là, bien, ça vous permet quand même de sélectionner un magasin dans votre entourage, dans votre région immédiate, où vous pouvez avoir un rayon qui est couvert, qui est quand même intéressant. Et aussi, je vous dirais que par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est éducateur canin, je pense que les gens sont peut-être plus à même de faire 15 kilomètres, 20 kilomètres de voiture parce qu'ils veulent avoir quelqu'un de compétent versus, je ne sais pas, quelqu'un qui… Je n'enlève absolument rien parce que j'en ai, mais si je fais des extensions de cils, je ne ferais pas 40 minutes de voiture à chaque deux semaines pour aller me faire poser mes sites. Il y a certains éléments, même chose en fait pour l'imprimerie, je parle encore de l'imprimerie, mais c'est parce que ça, c'est un détail très, très important. Eux, majoritairement, leur clientèle est très près parce qu'on veut un service qui est très rapide et ce n'est jamais assez rapide. Tu commandes le lundi 10-15 jours, mais tu checkes à tous les jours d'un coup qu'il est fini. Donc, ça, c'est un critère de réussite d'une imprimerie. C'est justement la proximité avec son marché versus s'il est très, très loin. À ce moment-là, ça ne va être que du coût. On va parler juste des coûts. À ce moment-là, c'est ça. Mais je vous dirais que moi, personnellement, si vous ne mettez pas votre adresse, c'est l'alternative des boîtes postales parce que sinon, vous ne pouvez pas créer de compte. Vous ne pouvez pas créer parce que ce qui arrive, c'est qu'ils vous font parvenir un code de validation. Dans le fond, je vais vous en parler rapidement. Vous allez sur googlemonentreprise.com. Il y a toutes les démarches comment créer un compte Google Mon Entreprise et ce que ça fait, vous allez rentrer vos informations, vos heures d'ouverture, etc. En passant les photos, c'est eux qui vont les chercher. Ce n'est pas nous qui les mettons. Donc, si vous cherchez Mon Entreprise éventuellement et que vous voyez ma face, ce n'est pas moi qui leur ai donné. Ils sont allés la chercher. Oui, donc, oui, c'est tout élevé. Tout est rassemblé ensemble. Quand je dis qu'il y a besoin d'amis, Google est ami avec toutes les plateformes. Alors, et à ce moment-là, ils vont vous envoyer une carte postale à la maison, un code de validation. Je pense que c'est cinq ou six chiffres et vous devez entrer ces chiffres-là à même votre compte Google Mon Entreprise trois semaines plus tard. C'est complètement gratuit. Et à ce moment-là, ça dit, OK, vous êtes le réel propriétaire de cet endroit-là parce que ce qui arrive, c'est qu'il y avait des gens justement qui inscrivaient des personnes, mais que ce n'était même pas leur entreprise. Et ils pouvaient écrire des fausses informations parce que quand on parle de concurrence qui est malsaine, on pouvait aller nuire à nos concurrents en disant, bien, ils sont tout le temps fermés ou etc. Donc, on pouvait même gérer leur compte. Bien oui, parce qu'on l'avait créé nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a cette carte de validation-là. Mais moi, je vous la conseille parce que comme je vous dis, c'est quelque chose de gratuit. peut-être qu'on a des trucs gratuits. C'est fréquemment. Ce n'est pas nécessaire de commencer par Google, de commencer par les Facebook, tout ça. Si vous commencez par Google, lui, après, va envoyer ses robots de façon spontanée. C'est juste que si, par contre, vous ouvrez Google, essayez d'avoir votre site web, par exemple, si vous voulez un site web. parce que je vais en avoir un par production, je devrais avoir ça en premier et après avoir... Oui. De toute façon, toujours le site web premier. Si jamais vous voulez avoir un site web, si il est en création, attendez ça avant de faire autre chose parce que tout va être linké avec ce site-là. Fait que c'est... À moins que vous voulez faire un boom sur les réseaux sociaux, faire comme, tu sais, un teaser, ça s'en vient, etc. Voici mon image de marque. OK, pas de problème. Mais sinon, c'est le site web qui est le départ de tout. Puis après ça, on fait le reste. Ensuite de ça, bon, bien, Pinterest, c'est encore du visuel. Comme je vous disais, c'est comme une alternative pour moi à Instagram parce que si on a moins de temps à y consacrer mais qu'on veut avoir certains contenus visuels, images, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant. Et la sélection, bon, est faite en fonction des intérêts des consommateurs, des utilisateurs parce qu'eux vont aller chercher des trucs qui les intéressent et vous, en fonction de ce que vous avez, là, c'est, excusez-moi, l'anglicisme, piné, ça va, à ce moment-là, montrer votre contenu. La chose que je parlais tantôt, c'est qu'au niveau du partage, il y a une perte de contrôle du contenu. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose comme, par exemple, des motos personnalisées qu'on appelle en commun, « custom », et que là, ils ont mis du chrome et ils font ça, c'est ça leur travail, ils vont mettre ça sur Pinterest, à un moment donné, ça va être partagé. Tu ne peux plus savoir qui l'a vraiment nécessairement épinglé ou pas. Donc, à un moment donné, c'est plus par rapport à ça que j'ai un bémol, mais si jamais vous voulez justement que soit votre art ou quoi que ce soit, soit justement propagé, c'est un super bon moyen. Et à ce moment-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la veille est moins importante, vous devez moins investir de temps, vous pouvez y avoir, comme par exemple, si vous avez des nouveaux produits dans votre boutique ou encore, là, vous pouvez avoir des sections. Dans ce cas-là aussi, c'est sûr qu'on pourrait avoir des galeries qui fonctionneraient par intérêt. Fait que mettons, exemple, on dirait, OK, là, c'est sûr que c'est vraiment un exemple qui est plus facile, donc si je parlais des jeux de société, je pourrais avoir, OK, des jeux qui sont très, très, des jeux de rôle, qui sont très, très poussés. C'est des gamers qui jouent ça. À ce moment-là, on pourrait avoir une catégorie, des suggestions avec un petit peu d'explication de ce que ça prend, etc., combien qu'on le vend, de venir en magasin pour avoir peut-être plus de renseignements. On irait pousser la stratégie encore plus loin. Ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais Pinterest, c'est vraiment, comme je vous dis, il faut juste avoir le visuel. Mais si vous me dites, je fais venir un photographe à chaque saison, parce que moi, je fais du design, à ce moment-là, pourquoi pas les utiliser? Vous pourriez même avoir à ce moment-là un historique de visuel. Même si ça fait un an et demi que vous l'avez fait, le modèle, peut-être que dans deux ans, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « je trippais vraiment sur cette foulard-là. Tu seras-tu capable de me le refaire? » J'espère, c'est elle qui l'a créée. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir des commences spéciales. Ça peut créer quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Là, encore là, je vous montre le visuel. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ça, moi, dans mon cas, j'ai fait « voyage ». Vous voyez, il y avait une thématique. Donc là, ils m'ont suggéré ces éléments-là au départ. Et je peux même aller sélectionner en haut des critères plus poussés comme « backpack » etc. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Oui? Ça, c'est un peu plus jeune. Mais je vous dirais que maintenant, c'est de plus en plus populaire pour l'inspiration. Donc, si tu veux mon opinion personnelle, sans statistiques à l'appui, je te dirais qu'on doit être rendu dans du 24-54. À peu près, là. Ça doit être ça, pas mal. Parce que, justement, en design, même les designers d'intérieur vont là-dessus pour s'inspirer, etc. Même chose pour les gens, justement, qui font de la cuisine, beaucoup. Donc, ça peut... C'est vraiment très varié. Au début, quand c'est arrivé, vu que c'était du visuel, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que plus jeunes, sont un peu plus paresseux. C'est pas négatif du tout. C'est juste que, comme ils sont habitués avec du mobile, etc., ils n'ont plus besoin de faire autant d'efforts. Ils sont habitués, à la base, à ce que tout soit rapide. Ils n'ont pas besoin... Tu sais, comme je m'excuse quelqu'un de 18 ans qui attend 4 secondes après son ordinateur à changer la page d'Internet, il l'a jeté au bout de ses bras. C'est 30 millièmes de seconde, sinon, c'est pas assez vite. Bon, OK, je m'inclus là-dedans, mais moi, c'est peut-être bien parce que je suis trop dans l'Internet. Mais j'ai la patience égale. Mais c'est exactement ça, un peu. C'est qu'on veut vraiment, justement, diminuer le délai. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est vraiment les gens qui veulent rechercher, même sur des programmes comment faire les défis abs. Puis que tout le monde, c'est sûr, sont gros de même après 30 jours de abs. En tout cas, parce que moi, ça me fait vraiment rire, le montage, il est gros de même, ils font 30 jours de abs. Ils sont rendus, ils ont tellement de découpes là-dessus. En tout cas, ça aussi, c'est là-dessus. Ça fait que c'est vraiment très, très varié. Maintenant, ils ont sorti de ça. Oui, on est un petit peu plus vieux, selon moi. Est-ce que vous avez une question? Non, je n'ai pas assez fait de abs. Ça, ça a tout sorti. Non, c'est ça, il ne va falloir jamais t'en faire des abs. Ce n'est pas long. Effectivement, il faudrait regarder si c'est possible de le faire. Pour être franche, je ne le sais pas. Si on peut aller juste par localisation, mais de base, je te dirais non parce que l'objectif, justement, c'est le partage de contenu. Donc, il y a sûrement quelqu'un comme moi à mon temps. Eh bien, à moins que ce que tu fais, c'est que tu l'utilises. Non, mais si, peut-être que tu pourrais l'utiliser sur tes autres plateformes pour justement envoyer les gens vers tout voir tes styles. Tu sais, comme mettons, tu pourrais mettre une mariée sur Facebook. À la limite, tu partages le lien de cette publication-là. Les gens arrivent, voient tout ton tableau puis voient toutes tes réalisations. Ça fait que là, ça peut être quelque chose qui serait intéressant comme stratégie. Mais je te dirais aussi, on a un autre avantage, c'est la langue. C'est sûr et certain que si tu regardes rapidement, juste parce qu'on est en français, tu as comme clairé une bonne partie de la population anglophone, donc mondiale. Ça fait que ça, ça peut t'aider. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de français, ou de suisse, etc. Mais quand même, on n'est pas la majorité au niveau langagier. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait... Ou mariage Québec, à la limite, peut-être aller jumeler sur des hashtags qui sont plus précis ou tu sais. Ça pourrait à ce moment-là aider. Mais je pense que ce serait plus un soutien à la stratégie dans ton cas parce qu'effectivement, si la fille, elle me dit, écoute, je suis à Chicago, bien, si tu me payes le voyage, puis toutes les dépenses payées, elle m'allait te maquiller, elle n'a pas de problème. Mais c'est ça, c'est plus par rapport à ça parce qu'effectivement, si ce n'est pas géolocalisé, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de quoi. Bon, donc, notre ami Twitter, le fameux oiseau, bon, comme je vous disais tantôt, c'est sûr que c'est préférable pour une expérience en simultané. Je compare tout le temps un petit peu à tout le monde en parle qui est assez connu, j'ai l'impression, et que lui, bon, bien, on peut aller mettre nos commentaires en live. C'est intéressant, il y a une interactivité, mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notoriété qui va avec ça. C'est certain que pour une entreprise, à moins que vous ayez un événement, et qu'à chaque fois que vous avez un événement, vous, justement, vous impliquez les gens à aller tweeter, etc., ou encore, si vous donnez des rabais, ça fonctionne beaucoup. C'est comme dire, exemple, ajoutez-nous sur Twitter, allez tweeter, etc., et vous avez, je ne sais pas, ça peut être à la limite deux dollars, mais si c'est comme, par exemple, ils sont sur place, ils sont dans un salon de coiffure ou d'esthétique, vous leur donnez deux dollars parce qu'ils ont tweeté, de remise sur leur facture, ça vous coûte presque rien, puis ça vous a fait une certaine pub à ce moment-là, comme par exemple, tweeter sur votre expérience, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Ça pourrait être de dire, il y avait un bon round gratuit, justement, pendant que tu attends pour tes cheveux, ils viennent te faire tes ongles. Bon, c'est des choses comme ça qui pourraient, à ce moment-là, aller maximiser le bouche-à-oreille puis améliorer, justement, notre visibilité. Il est possible de faire des veilles, en passant, quand je parle de veille, c'est une recherche, si vous voulez, mais quand on dit une veille, c'est-à-dire qu'on voit la généralité de ce qui est dit sur nous, OK? Dans ce cas-ci, bien, si vous allez faire un hashtag de votre entreprise ou quoi que ce soit, vous pouvez voir ce qui est sorti sur vous, ce qui a été dit, etc., etc. La chose que je voulais vous dire, faites attention, il n'y a pas de... il n'y a pas de registre langag... il n'y a pas de législation langagière. Sur Facebook, oui, mais pas sur Twitter. Et sur Facebook, encore là, je fais un petit bémol, si le mot que vous voulez enlever, c'est « con », c'est pas nécessairement une bonne idée. Enlever les sacres, c'est correct, mais des mots qui sont trop petits ou qui pourraient se retrouver dans d'autres choses, c'est pas intéressant parce qu'il va bloquer plein d'affaires qui n'aura pas rapport à être bloquées. Mais ici, c'est ça le désavantage, c'est que, bien, on peut dire n'importe quoi puis ça va passer. Fait que ça, c'est quelque chose à faire attention, parce que si vous ne voulez pas vous faire dire que vous êtes des tatata de tatata de tatata qui offrent un service de tatata, c'est pas la bonne plateforme. OK? Fait que soit moins que vous soyez assuré de votre service, sinon, c'est plus dangereux. OK? Là, je vous montre encore une fois un visuel d'une personne que je n'ai aucune idée de c'est qui. Et donc, dans le fond, on voit un peu l'interface du média social. Bon, finalement, au niveau de YouTube, c'est le plus important réseau social. Donc, comme je vous le disais, le nombre d'utilisateurs est le plus élevé. c'est un peu différent par rapport à Facebook parce qu'on n'y va pas nécessairement de façon quotidienne. Très bon pour le référencement externe, c'est que du contenu vidéo. Pour faire de la publicité, comme je vous le disais, c'est par rapport à AdWords. Ça permet aussi d'avoir certaines interactions avec les gens qui regardent vos vidéos. mais il faut avoir du contenu à diffuser. Si vous en avez une fois par trois ans, à la limite, mettez-le sur YouTube pour pouvoir le mettre sur vos autres plateformes, mais il faut l'utiliser d'une façon quelconque. Si jamais, vous n'êtes pas obligé, comme par exemple, si vous avez une chaîne parce que là, vous allez vous faire entre guillemets un compte, laissez-le là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il faut le diffuser ailleurs, sur votre site web, sur etc. parce qu'il y a des sites web qui ne prendront pas l'hébergement des vidéos. Par contre, ils vont prendre les vidéos YouTube parce que c'est beaucoup moins pesant et il est hébergé sur YouTube. Donc, ça, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Vous avez un exemple de pub, justement. Ça, c'est du AdWords. Du AdWords Display, qu'on appelle. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est juste au clic. Parce qu'en fait, ce qui arrive, il y a plusieurs façons de fonctionner, mais là, tu peux fonctionner par le nombre de personnes qui le voient, le nombre de personnes qui cliquent dessus. Il y a plusieurs façons, mais il y a des choses. Si la personne clique dessus, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer 20 $ pour quelqu'un qui clique dessus. Ils n'ont pas encore acheté. Mais si le client vaut 5 000 $, payer 20 $, ça ne dérange pas à la limite, même s'il ne reste pas. Oui. Je vous dirais, c'est un couteau à deux tranchants. Le vidéo amateur, pour moi, est tendance. OK? Donc, je ne dirais pas qu'on se tire dans le pied. Par contre, c'est certain que c'est dans la relation du client. C'est-à-dire que si, comme dans votre cas, il faut avoir une relation « friendly » avec le client, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est sûr que, dans le cas de monsieur, ça prend quelque chose de plus professionnel, justement, plus « liché » que j'appelle. donc, les vêtements, etc., comment on parle, tout ça, ça doit être quand même assez standard à ce moment-là. Mais sinon, non, il n'y a aucun problème pour faire de l'amateur. D'ailleurs, c'est assez à la mode en ce moment-là. Même qu'il y a des vidéos qui sont professionnelles et qui donnent l'idée d'être amateur, mais ce n'est pas le cas. Si on a un professionnel qui va montrer un produit ou qui fait « etc., est-ce qu'il est payé pour? » Ça dépend. Il y a des gens qui vont faire ça pour avoir une certaine visibilité et avoir, justement, des gens qui vont venir sur leur chaîne ou quoi que ce soit. Mais généralement, oui, tu es payé. On est payé pour le faire. Comme des blogueurs, tout ça, ils n'essayent pas des produits pour le fun. Quand vous avez des listes à faire pendant la relâche, les relationnistes publics ont téléphoné pour donner et c'est payé. Ils sont payés par une entreprise et ils vont se produire. Oui, exactement. Mais il y a certaines alternatives qui ont fait ça gratuitement. Mais je vous dirais que dans la majorité des cas, c'est payé. Exactement. Là, je passe rapidement. LinkedIn, comme je vous disais, c'est une clientèle qui est professionnelle. Ça nécessite une adaptation de contenu. Puis ça, je voulais le mentionner parce que comme on a justement des professionnels, il ne faut pas arriver et parler aussi familièrement. Il faut vraiment l'adapter. La publicité, elle est beaucoup plus chère. Puis souvent, vous n'allez pas nécessairement avoir les résultats de faire escompter parce que je vous dirais à moins que vous voulez engager, là, ça fonctionne. Mais à la base, c'est quand même une plateforme pour trouver des employés. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça fonctionne. Mais je vous conseillerais que si vous avez un budget limité, ce n'est peut-être pas la plateforme à investir à moins que ce soit vraiment votre clientèle cible. par contre, si vous avez, justement, vous voulez développer votre réseau professionnel puis que votre clientèle c'est des entrepreneurs, à ce moment-là, l'approche directe peut être intéressante. Ça ne coûte rien à part du temps, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Puis quand vous avez un réseau, présentez-vous. Tu sais, moi, je vois ça 45 000 personnes parce que la personne est chasseur de tête, c'est correct, mais si personne ne sait qu'elle est chasseur de tête dans quel domaine, ça ne sert à quoi d'avoir 45 000? Non, ça ne sert absolument à rien. Donc, à ce moment-là, il faut quand même se présenter. Tu sais, si jamais vous arrivez et vous ajoutez quelqu'un, un président d'entreprise, bien, OK, bien, voici les services que j'offre. Vous, qu'est-ce que vous offrez? Avoir un certain échange, on n'est pas obligé de partir dans une discussion de 50 messages, mais au moins pour qu'on sache, OK, bien, c'est beau, au moins on a une raison de savoir, de l'avoir dans notre réseau. Je vous parle de la version premium parce que d'habitude, je ne parle pas des versions payantes, mais celle-là, si jamais vous voulez justement élargir votre réseau professionnel, tout ça, ça peut vous donner certaines options supplémentaires qui peuvent être intéressantes, surtout quand vous voulez rejoindre des présidents ou des choses comme ça. Il y a des options de recherche vraiment très, très spécifiques qui ont enlevé de la version gratuite pour la mettre dans la version premium parce que personne ne prend la premium. Donc, maintenant, ils ont rajouté des options. Là, ça, c'est moi pour les besoins de la cause parce que sinon, c'est ça. L'autre, il venait d'un autre pays. Il ne sait pas que j'ai pris son Twitter. Donc, finalement, Snapchat, j'en parle rapidement. C'est des fameuses stories qu'on appelle. Donc, au niveau des publicités, c'est ça qu'on va aller faire. On va aller mettre des trucs en images avec une série, justement, de photos, etc. Il y a aussi la possibilité, finalement, de modifier les visages qui fonctionnent vraiment bien en ce moment. Tout ça, depuis un petit bout de temps avec les images de chat, les oreilles de chat et tout ça. Et là, vous avez vu, j'ai travaillé fort. C'est un chat en arrière. Et donc, oui, on crée des histoires par capture d'images. C'est en ce moment encore un public qui est très jeune. Là, ça doit monter jusqu'à 30 ans. Mais, ce n'est pas la majorité qui va utiliser ça de façon, moi, j'ai hâte de savoir combien de temps il va durer. Je ne le sais pas encore parce que c'est quand même assez récent. on va voir jusqu'à quel point ça va rester puis est-ce que ça va être dans les habitudes? Je ne le sais pas. Mais, présentement, ça devient de plus en plus populaire, plus vieux. Au départ, c'était vraiment comme pour les 16 ans, même en limite 12. Maintenant, on est un petit peu plus vieux, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas le plus populaire non plus. Encore là, c'est ça, il permet la publicité payante, mais c'est sous forme de board. La problématique, c'est que vous devez investir dans la création de vos publicités pour ne pas avoir l'air « out of nowhere ». Ça aussi, il faut faire attention, plus le public est jeune, plus ils ont des outils pour bloquer les publicités. Exactement. C'est juste pour vous le dire, si votre clientèle est très jeune, il y a beaucoup de… Comme eux autres, ils vont sur YouTube, ils n'ont pas 18 annonces parce qu'ils ont mis un bloc… Exactement. C'est ça. Ils mettent des trucs pour bloquer les publicités. Donc, je passe rapidement. Je vais être en retard. Hé, t'as vraiment, je suis vraiment en retard. OK. Bon, bien, au niveau des tendances, je vais passer rapidement. Les achats en ligne, bon, bien, ça devient de plus en plus populaire. Même si au Québec, on est en retard, ça devient de plus en plus populaire et on n'aura pas le choix nécessairement de s'y adapter. Mais ce que je veux faire le plus gros, l'emphase la plus grosse, c'est vraiment au niveau du marketing participatif. Je vous ai mis plusieurs exemples et vous voyez ce qui est écrit, ça, c'est européen, mais on disait créer le design du fameux BIC, le briquet, et courir la chance de gagner 2 000 euros. Ils vont être produits à 1 million d'exemplaires. Pour qui vous pensez que c'est payant? Clairement pas pour le consommateur qui a gagné 2 000 euros, là. Ils font 1 million d'exemplaires du briquet, puis la publicité, mettons qu'elle va leur avoir coûté, on va dire, 50 000. En fait, c'est une façon de contourner, d'investir. Ça, c'est encore un autre exemple. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube, en Australie, au niveau de cette campagne-là de Coke, Coke est un, honnêtement, c'est un révolutionnaire dans le domaine du marketing, et ce qui est arrivé, c'est qu'en Australie, les gens n'avaient pas goûté, les jeunes n'avaient pas goûté au Coke. Coke a capoté. Il s'est dit, ça ne se peut pas, là. Je suis en train de perdre du marché, là. Ça ne marche pas. Et c'est là où il a lancé cette campagne de non, là. Et vous allez voir la folie, là, vous avez des statistiques, c'est fou, fou, les interactions qu'il y a eu avec ça parce que les gens allaient acheter le truc juste parce que leur nom était dessus et se prenait en photo et finalement, bien, ils goûtaient par pratiquement obligation. Leur vente a augmenté de façon faramineuse et tout le monde a goûté. Et en passant, je ne veux pas faire de pub pour Coke, mais Coke est une des seules boissons que partout au monde tu peux consommer sans être, entre guillemets, malade parce que, bon, dans certains pays, on ne sait pas vraiment quelle eau est utilisée, etc. Eux, il peut y avoir un changement au niveau du goût parce que, eux, par exemple, c'est moins sucré ou des choses comme ça, mais tu peux toujours être safe avec un produit Coke parce que, justement, ils ont leur saut de qualité. à ce moment-là, c'était quelque chose qui était super intéressant. Ils ont aussi fait le twist cap. C'était dans une université américaine. Personne ne se parlait parce qu'ils viennent des quatre coins des États-Unis. Et, bon, bien là, ils arrivaient pour boire une, ils payaient leur Coke et là, ils arrivaient et ils faisaient, ça n'ouvre pas. Ça va bien pour boire le Coke. Et là, maintenant, ils sont devant la machine et ils sont comme ça et tout ça, c'est sur Internet, sur YouTube si vous voulez les voir. Et là, à un moment donné, un autre achète et il dit, « Non, non, écoute, n'achète pas ça. On ne peut pas l'ouvrir. » Et finalement, ils découvraient qu'ils devaient mettre deux bouteilles ensemble et ouvrir pour pouvoir parler à un nouvel étudiant et favoriser les interactions. OK, donc, c'est vraiment, le marketing participatif, ça peut aller jusqu'à la fin du monde. J'en avais aussi un exemple où ils ont mis une radio plus grande que la pièce pour promouvoir un festival. Donc, à ce moment-là, les gens se disent, c'est quoi ça? Aller sur Internet et finalement, voyaient que c'était le fameux festival de la promotion. Donc, il y a vraiment, celle-là, c'est parce que je la trouvais très, très drôle. Je trouve que c'est super quétaine, mais, tu sais, un amour à deux, en tout cas, pour justement un voyage. Mais, vous voyez, c'est du marketing participatif qui est peut-être plus accessible. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc, juste de mettre une photo de deux personnes qui sont amoureuses et qui auraient la chance de gagner un voyage. Mais, combien de personnes vous pensez qu'ils sont allés publier? C'est énorme. OK, book live, quoi que je commence à être tannée d'en voir, c'est quand même une tendance. Bien, évidemment, ça permet d'entretenir des interactions en temps réel puis de pouvoir permettre justement questions-réponses, etc. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si, par exemple, je suis dans un événement et il y a des gens qui passent en arrière de moi, là, c'est correct. Exactement. C'est différent. Oui. Parce que, par exemple, dans un bulletin de nouvelles, dans un gym, par exemple, la personne pourrait être comme ça puis ça, c'est correct. C'est juste, si elle commence à montrer les gens qui s'entraînent, là, c'est bien un autre niveau qu'à ce moment-là, oui, ça prendrait leur autorisation. Mais, tu sais, aussi, c'est la considération de la personne qui fait la vidéo. Tu sais, si la personne, elle s'en fout dans l'an 40 puis qu'elle, elle va juste mettre ça sur sa page perso puis elle n'a aucun problème avec ça, oui, elle peut avoir des représailles, mais si elle ne les envisage pas, ces représailles-là, dans le fond, ça se peut très bien qu'elle ne demande pas de décharge. Mais théoriquement, si on veut le faire, oui, il faudrait demander une décharge. Les fameuses citations, je vous en parle quand même parce que c'est une tendance, quoique encore là, ça devient de plus en plus fatigant parce qu'on en voit trop. Ça peut être quand même fait de façon, je vous dirais, ponctuelle parce que ça engage beaucoup le public et les gens aiment ça, surtout sur le succès. si vous êtes entrepreneur, comme Steve Jobs, je pense que toutes ses phrases qu'il a dit dans sa vie ont été reprises. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on voit souvent. Ou encore, si jamais vous avez des, comme par exemple, justement, un salon d'esthétique, on pourrait aller faire des publications sur la femme, etc., sur la beauté, tout ça, sans nécessairement, avec des personnes, des personnalités célèbres comme Coco Chanel ou des choses comme ça. Oui, c'est sûr que si j'ai la lampe, bon, puis voilà. Donc là, la conclusion, j'aimerais juste vous dire, comme je vous l'ai dit au départ, faites toujours une veille. Tu sais, n'essayez pas de le faire une fois puis dans trois ans, vous le refrez. C'est trop. Il faut vraiment regarder l'évolution de notre clientèle puis de l'évolution aussi des médias sociaux au niveau de leur utilisation, etc. Voilà. Merci. Merci. J'ai plus de voix, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada